Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! On était les premiers arrivés, c'est-à-dire que le parc n'était pas encore ouvert. On était les derniers à partir. Franchement, j'avais super bien ce qu'il était, même moi j'étais choqué, je crois. J'étais galvanisé de ce qu'était avec des Américains. C'est un peu PlayStation maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Ils voulaient tous me toucher et tout, etc. Et moi, je dis aux mecs, mais ils ont cru que j'étais Eddie Murphy ou quoi ? Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un homme déterminé au caractère bien trempé. Il a arpenté et arpente paré où il a rentré une multitude de tricks à base de hillflip. On le retrouve souvent sur Insta pour des cabrioles et il est le skateur favori de notre Aurélien Giraud national. Rien que ça. Il va évoquer ses débuts à Saint-Denis, sa passion pour le sport, les rescues aux Cosenostras, réapprendre les tricks basiques, les sponsors, les voyages et bien évidemment, il nous en dira un peu plus sur son binôme et partenaire de jeu, Henrik Pekatus. On aura aussi un point de vue unique sur les limites de la provocation et ses relents sous-jacents. Il aime matcher, entreprendre et se projeter dans le futur. Il bosse sur une dernière part et on lui fait confiance pour diversifier ses activités et toujours avoir un pied dans le monde du skate. On est avec JJP, on est avec Jonathan Jean-Philippe. Eh bien, bonjour Jonathan. Salut. Merci de t'être déplacé. C'est un plaisir. Pour cette interview, ça fait très longtemps qu'on se connaît et on n'a pas plus, on s'est pas plus côtoyé que ça, mais on s'est juste croisé sur les spots depuis peut-être plus de 20 ans maintenant. Ouais, je crois à peu près, ouais, 19 années. Ouais. Et juste pour commencer, je me suis dit que ce serait bien juste que tu nous donnes ton âge et d'où tu viens parce qu'en fait, il y a les gens qui écoutent ont entre 15 et 45 ans, voire plus. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde place bien les gens dans leur contexte et la taille de bord que tu rides aussi, qui est un élément. Ok, je vais essayer de me présenter. Donc, moi, c'est Jonathan Jean-Philippe, j'ai 34 ans, donc on me connaît sous le nom de JJP. Je vais venir tout de suite parler de la taille de bord, c'est ça ? Donc, ma taille de bord, c'est le 8'2, 8'225 et flat concave. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est précis, ouais. Donc, du coup, moi, je suis originaire de Saint-Denis, en 1993. Je pense que tout le monde connaît cette ville grâce aux médias, on va dire. Cette ville dangereuse ? Ouais, apparemment très dangereuse. J'ai survécu, apparemment. Du coup, je parle de quand j'ai commencé le skate ou... Non, après, tu me disais juste que tu habites à Boulogne, maintenant. Ouais, d'accord. Ouais, maintenant, je suis... Gros changement, quoi. Ouais, ça change. C'est plutôt cool. Bah, donc, ouais, pour commencer, parle-nous un peu de ton actu, là. Et malheureusement, comme tout le monde, toi qui voyageais beaucoup et tout, t'as pas mal été impacté avec les histoires de Covid. Donc, ouais, raconte-nous un peu cette année, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Alors, donc, on va parler de... Avant le Covid, je pense que c'est peut-être le plus simple. Donc, ouais, j'ai fait différents voyages pour le skate, surtout. Et aussi, je travaille sur différents projets. Par exemple, là, on a créé une marque qui s'appelle Broski Hardware avec Aurélien Giraud et d'autres collaborateurs. On est plutôt contents de nous. C'est vraiment l'esprit du skate. Voilà, on s'est décidé de faire ça parce que, bon, on s'est dit, bah, pourquoi pas avoir une compagnie dans le skate ? On est des skaters, donc on connaît plus ou moins les produits que d'autres aimeraient skater. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire des vis avec des couleurs différentes, plutôt un peu bling-bling pour habiller nos bords parce que nous, on aime bien faire du matching. Et du coup, vraiment, l'esprit, c'est qu'on fait ces produits pour ceux qui aiment le skate vraiment et qui apprécient le skate pour ce que c'est. Et voilà, on met toute notre passion dedans, finalement. C'est donc une marque de vis pour l'instant ? Vis, tout, roulement, grippe, tout ce qui est accessoire, pour le moment. C'est chouette, ça. Ouais, c'est cool. On l'a super vendu. Là, on a tous les shops en Belgique. On a commencé il y a quoi ? Il y a peut-être un mois et on... Ah ouais, c'est très récent parce que tu parlais d'avant le Covid. Ouais, ouais, ouais. Avant le Covid, on parlait du projet et on a lancé le truc pendant le Covid et on s'est dit, bon, allez, c'est maintenant. Et au final, voilà, il y a peut-être un mois de ça, on a commencé vraiment à demander d'aide aux shops, etc. Faire un team. Et finalement, en l'espace de dix jours, on a vendu sur toute la Belgique et on n'a même pas commencé la promotion en France, finalement. Donc, on a Belgique, Luxembourg, deux, trois shops en France. Et il y a qui dans le team ? Bah là, on est... Alors, en team pro, on a Jonathan Franck qui est un belge. On a Alex Cardozo qui est un brésilien. On a Aurélien Giraud. Vous connaissez tout, je suppose. Il y a moi, bien sûr. Pourquoi pas créer une marque et se mettre dedans ? Ça marche aussi. Et aussi, on a Nick Steinbeck. C'est quelqu'un qui est très fort, qui arrive. Et on a pas mal de gros noms, après, qui arrivent. C'est tout de suite international, quoi. C'est une grosse équipe, quoi. J'attendais un peu les petits Français qui montent, mais... Là, on a pris Paul Galély, on essaie de prendre... On essaie de faire un team carré qui aime le skate, qui sont motivés de faire quelque chose, et voilà. C'est bien, ça. Ouais, c'est cool. Et donc, ouais, en discutant, en préparant un peu, tu me disais que t'étais en Chine au moment du Covid, ouais. Ouais, grave. Donc, en fait, je me suis retrouvé en Chine pour une compète qui s'appelait Le Fizz. Enfin, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Le Fizz. Et donc, il y a des gens qui tombaient malades, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Pour nous, c'était la grippe. On ne connaissait rien. Moi, je suis tombé malade, mais pas grand-chose, un petit rhume. Et moi, je parle de ça en septembre... 2019, donc. 2019, ouais, exactement. Donc, personne ne savait ce que c'était le Covid. Et ensuite, j'ai pas mal voyagé. Je suis parti à Bali, ensuite en Afrique du Sud. Et je suis rentré en France. On a commencé à parler de Covid, de maladie, de quarantaine. Donc, moi, je ne comprenais pas trop, parce que je sortais d'un endroit paradisiaque, arrivé en France, où on me dit, on va me mettre en quarantaine, m'enfermer, qu'il y a la peste dehors. Enfin, voilà, c'était assez particulier à comprendre. Surtout qu'on sortait avec des gants, on avait tous des masques, on allait faire les courses, habillé peut-être en combinaison d'astronautes. C'était quand même pas mal stressant, je t'avouerai. Donc, pendant le début, c'était comme ça. Je t'avouerai, pendant les trois premiers mois, puis après, bon... Après, on s'habitue, malheureusement. On s'habitue, malheureusement, et on commence à connaître plus ou moins le virus. Et on essaie de faire les gestes barrières, plus ou moins. Voilà, donc là, j'ai acheté un grand fil de micro. On est... Ah, grave, on est à la bonne distance. On est dans... On est à la bonne distance. Et qu'est-ce que t'aurais dû faire, ouais, cette année-là, que t'as... Ouais, donc toi, t'as plein de voyages qui sont passés à la trappe, quoi. Bah, je devais repartir aux Etats-Unis. J'avais envie de retourner aussi à Bali. J'avais besoin de filmer, voire, voilà, retourner aussi en Asie. Mais c'est vrai que... Bah, ça a coupé court, finalement. Sans vision dans le futur, parce qu'on savait pas trop ce qui allait se passer. Même aussi des business, etc. Donc, c'était assez compliqué, on va dire. C'était un petit moment un peu noir. Et je peux comprendre les jeunes... Bah, surtout, qui commencent à profiter de la vie, se sentir un peu seuls. Mais restez pas seuls, on est là. Prends ta planche, vois ce qui a été, fais-toi plaisir. L'avantage du skate, c'est une activité de plein air et qu'il y a quand même assez peu de risques sur le spot. Même pas du tout, quoi. Exactement. Et en plus, si tu connais personne, tu vas là-bas et puis tu te feras des potes. Une bonne occasion d'acheter du matériel de skate. Exactement. Relancer le business, même si le skateboard actuellement est en grosse expansion. Ouais, bah, je crois que les shops vendent beaucoup, beaucoup de boards. Actuellement, bah, je vais pas te mentir, avec l'approche des Jeux Olympiques, tout ce qui fait que le sport, enfin, le sport, le skate va être justement mis en avant, font que, bah, on va vendre plus de boards, plus de trucks, plus de roues, et qu'on risque d'avoir aussi des marques comme des Cachelons qui risquent d'arriver très, très fort. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des Jeux Olympiques dans le skate ? Ou le skate aux Jeux Olympiques, plutôt ? Alors, les Jeux Olympiques, le skate, alors moi, moi, je suis pour, je suis pas contre. Je vous avouerai, je suis quelqu'un qui est un passif qui a fait pas mal de compétitions, mais moi, c'était plus un délire pour aller voir mes potes, le moyen de m'échapper un peu du quotidien, aller skater des nouveaux parcs, des spots de skate aussi, de street. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que pour moi, le skate, ça reste quand même un sport, même si on dit que c'est un art, etc. Mais c'est pas parce que c'est un art que c'est pas un sport. On transpire. On transpire sérieusement. Ah, exactement. J'ai des tablettes grâce au skate, donc ça fait de la musculation. Bon, après, on prend des vrais chocs. Donc pour moi, c'est quand même un sport et la vision avec les Jeux Olympiques peut mettre, enfin voilà, peut nous mettre en avant et puis au moins aider les skateurs qui veulent en vivre, finalement. D'ailleurs, ça a commencé. Il y en a quand même. Ceux qui sont dans l'équipe de France, ils bénéficient de tout un tas de statuts particuliers. Exactement, c'est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que ce qu'ils disent pas, c'est les anciens aussi qui ont fait le travail pour qu'ils puissent en arriver là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et ça, faut qu'ils le sachent. Ouais, et même aux Etats-Unis, je crois qu'il y a une grosse mobilisation des gens du skate pour que le skate soit d'une certaine façon aux Jeux Olympiques. Voilà, il faut juste que ça soit bien encadré. Le problème qu'on a, c'est que, si c'est un peckno, excusez-moi du terme, qui reprend justement l'organisation du skate comme il y a eu, où on était géré par un mec qui faisait du roller, ça, je trouve ça inadmissible. Voilà, moi qui suis un skater, non, je trouve pas ça correct. J'ai rien contre les rollers, mais s'il fait du roller, il gère du roller. Il gère pas du skate. Ouais, c'est un débat, ce truc-là. Après, moi, j'ai jamais été trop dans les trucs de FD. Ouais, c'est très, très compliqué. Parce qu'un tel gère ci, un tel gère ça. Mais là, actuellement, il y a des gens en place qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Laissez-l'en faire. Enfin, il faut les laisser faire. Voilà, c'est la première année. Ouais, c'est vrai que toi, t'as toujours été dans ce circuit de FD. Donc, t'as toujours connu le milieu associatif du skate. Pas vraiment. Moi, j'étais à deux années-lumière de tout ça. Moi, j'étais pas trop... Pour moi, ce qui comptait, c'était le skate. Quand on devait faire des Coupes de France, par exemple, à l'époque, il nous fallait une licence. Je t'ai demandé une asso Ah ouais, t'as jamais été plus dans le circuit de la FD que ça, quoi ? Non, pas plus que ça. Surtout qu'à l'époque, c'était un peu bancal. Il n'y avait pas vraiment de structure. Donc, voilà. Oui, oui. Il y avait plein d'assos avant. Ouais, plein d'assos, mais pas vraiment de structure pour lier tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Et ben, donc, tu vas nous parler de tes débuts dans le skate et surtout de ton fameux compagnon avec qui on t'a vu toutes ces années, Henrik Pekatus. Ouais. Alors, comment expliquer ? pour commencer, du coup, j'ai commencé vers l'âge de 16-17 ans, donc assez tard, quand même. Donc, moi, à l'époque, je faisais du foot et de la boxe thaïlandaise et avant ça, j'ai fait énormément de sport parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif. Donc, j'avais besoin de me dépenser tout le temps sinon je faisais des conneries. Donc, en rentrant un jour de ma séance, enfin, de mon entraînement de boxe thaïlandaise, je passais à un spot qui s'appelle la mairie de Saint-Denis, en fait, tout simplement, où il y a des démarches. Et là, je marche et je vois un mec sauter les marches en flip. Il y avait peut-être sept marches. Il saute en flip. Bon, à l'époque, je vous avouerai que je ne savais pas que c'était un flip. J'ai vu un truc tourner, voilà, il a replaqué, super style. Puis là, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc ? Il a volé le mec et tout, il faut que j'essaie. Du coup, je suis allé les voir, leur demander si je pouvais essayer le skate, tout ça. Et au début, ils n'étaient pas trop chauds parce que moi, j'étais un peu, voilà, j'étais habillé un peu Kyra à l'époque aussi et je pense qu'ils se méfiaient peut-être un petit peu puis au final, ils me l'ont prêté. J'ai roulé avec et putain, j'ai kiffé. Le lendemain, j'ai cassé la tête à ma mère pour avoir un skate. Elle n'était pas trop court et puis au final, elle me l'a payé et donc j'ai commencé le skate comme ça et à connaître Henrik aussi. Et donc Henrik, c'est lui qui a fait le flip sur les mâts. Exactement. Parce qu'il avait déjà un bon niveau. Il devait être très petit et très jeune. Oui, il était petit et jeune et il avait des flips déjà bien charmés à l'époque. Parce que quand vous étiez à Paris, là, tous les deux en mission, je ne sais pas, vous avez une différence d'âge aussi, à peine ? Oui, on a peut-être deux, trois ans. Et puis même d'être allé en tour avec Henrik, il était vraiment parmi les petits jeunes qui montaient. Grave, parce que j'ai commencé, donc là, c'est la partie où j'ai commencé le skate, voilà, où j'ai rencontré Henrik. Puis ensuite, en fait, on s'est lié d'amitié, finalement. Donc, on a commencé à skater ensemble. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'à Saint-Denis, on avait une très grosse scène de skate. on était peut-être une quinzaine, vingt à skater, presque tous les jours. Sauf que nous, voilà, on avait l'envie de progresser, de voir ailleurs. On voyait des vidéos de skate. D'ailleurs, moi, la vidéo que j'ai, de skate que j'ai vue, enfin, ma première vidéo, si on peut dire ça, c'est la ES Minikmati. Je n'oublierai jamais, c'était un pot de skater qui s'appelle le Fouet d'Elamani qui me l'a montré. Et moi, j'ai été choqué parce que je voyais des mecs faire des cascades de partout, je ne comprenais rien, je ne savais même pas ce que c'était le switch, etc. Je disais, putain, c'est ouf, etc. Et pour vous raconter cette petite histoire, c'est que cette vidéo, je l'ai revue après un an où je commençais à savoir ce que c'était le switch parce que je galérais, je disais, putain, c'est relou le skate. Et j'ai vu des switches partout dans la vidéo, j'ai été traumatisé. Ça reste ma vidéo préférée, je crois, à l'heure actuelle, Artho Sahari, etc. C'était choquant. C'était très choquant, mais Nick Mathieu, c'est clair que ça a été un grand bouleversement dans le skate. Incroyable, un team de fous, que des légendes. Pour moi, je les trouve super forts, surtout à l'époque. Ouais, ouais. on est arrivé dans une ère actuelle où c'est un peu PlayStation maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Nous, on kiffait un mec qui faisait un beau back 5-0, pour nous, c'était waouh, c'était tes styles, tu vois. Maintenant, tu fais un back 5-0, bon, tes personnes, tu le feras style, mais il y en a 150 qui le font style comme toi, tu vois. C'est juste un truc en story que tu as fait le matin, alors donc, tu le mets en story, mais sinon, ça ne m'a rien du tout. Avec cette histoire de réseau, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc nous, on faisait vraiment du skate pour kiffer, c'est-à-dire que moi, sur tous les tricks que j'ai fait dans ma vie, on se balarguait, on se jetait sur des marches, des rails énormes, sans rien filmer, on se disait, bon, tu étais là, tu as vu, et puis, enfin, on le faisait pour nous. Donc c'était une essence en plus qu'il y avait dans le skate qui a plu maintenant, parce que maintenant, on sort tout de chez son phone, il faut faire une petite story, il faut montrer, tu vois. Donc, c'est ça la particularité de la nouvelle ère, quoi. Et quel avis tu as là-dessus ? Tu trouves que le skate est un peu perdu ? Ou alors, tu trouves que c'est juste une évolution ? Moi, je suis pour l'évolution. Après, c'est plus ou moins une évolution, mais le problème, c'est que ça a perdu son... Nous, on a un côté où vraiment, on connaît vraiment ce que c'est le skate, le plaisir de faire du skate, l'envie d'aller skater avec ses potes, de faire des figures pour nous. Maintenant, c'est un peu plus dur. C'est vraiment, on va faire cette figure pour montrer qu'on sait faire ci, qu'on sait faire ça. Il y a toujours un truc caché, quoi. Voilà. En tout cas, il y a toujours ce truc qui plane de le mettre sur le réseau, sur un des réseaux. C'est surtout pour chercher des sponsors, pour ceux qui n'en ont pas. Ah, bref. Exactement. Après, quand on a des sponsors, c'est bien pour nos sponsors qui nous aident déjà de pouvoir montrer des images de nous, mais voilà, c'est à double tranchant, on va dire. C'est vrai qu'en tout cas, quand on était plus jeunes, on avait des téléphones fixes chez nos parents et on se donnait rendez-vous. C'était incroyable. Nous, on a tout connu. Je ne veux pas dire que voilà, on a tout vu. Mais ce que je veux dire, on a connu l'avant-internet, on a connu l'évolution. Nous, on avait internet, ça s'appelait AOL à l'époque. Tu mettais un filtre dans ta prise téléphonique, ça faisait un bruit de ouf. Un bruit horrible. Ta mère, elle ne pouvait pas utiliser le téléphone. Moi, elle m'engueulait. J'utilisais les 50 heures free de AOL pour aller sur internet où la page mettais peut-être 5 minutes à arriver. C'était juste incroyable. Et maintenant, quand je regarde, j'ai un mic, je suis là. T'es connecté partout, instantanément. C'est juste incroyable. J'ai la fibre, j'étais là. Enfin, voilà quoi. Et pour nous, je pense qu'en on a vécu avec cette période, c'est que pour nous, on trouve ça normal, on a réussi à s'adapter assez facilement finalement à tout ça. Voilà. Comparé à ma mère, elle a du mal. Internet, c'est pas pour elle. C'est moi, je dois lui faire. Les mails, c'est pareil. Mais plus tard, ça sera nos enfants qui vont... C'est exactement ça. Peut-être on aura des puisses dans le cerveau. Bah ouais, c'est incroyable, mais bon, c'est l'évolution. Et ouais, Saint-Denis, c'est pas tout proche de Paris et pas... Enfin, je sais pas si c'est bien desservi ou pas bien desservi, mais c'est quand même une banlieue qui n'est pas accolée à Paris. Tu te souviens de quand vous êtes venu au début, je suppose que c'était avec Henrik, où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce que vous avez vu qui tout de suite vous a interpellé, les gens avec qui vous avez skatté ? Moi, c'est assez particulier parce que moi, quand je fais un sport, j'ai toujours envie d'aller au... Comment dire ? Au bout du truc, c'est-à-dire que je me donne vraiment à 300%. Et donc moi, avec... Enfin, Henrik et moi, on était motivés vraiment de faire du skate, d'essayer d'en faire notre travail, essayer de voyager. Et moi, c'était devenu un but, finalement, parce que j'avais envie de kiffer. Je voyais des vidéos où les gens y voyageaient et tout. Donc on s'était dit... J'avais dit à... Je me rappellerai toujours à Henrik, ouais, moi, je veux rentrer chez Dississou, je veux rentrer chez Zouyork, je veux rentrer chez Telmark, Telmark. Et donc on s'était dit, vas-y, viens, on va skater à Paris parce que nous, il faut le dire, c'est que les gens, enfin, les skaters qui étaient à Saint-Denis, voulaient skater toujours à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas bouger. Quand ils bougeaient sur un spot, on aurait dit, ils avaient fait un trip de 6 heures de route. Donc nous, on s'est dit, voilà, si on veut évoluer et avancer, il va falloir qu'on prenne notre sac à dos, notre board et on se casse tout seul vers notre vie. Donc moi, j'étais un peu plus vieux. Donc moi, je dirais Henrik, finalement, il venait avec moi. Donc je disais à sa mère, ouais, il vient avec moi. Puis on allait skiter à Bercy. Voilà, c'était l'un de nos premiers spots, je crois, c'était Bercy. Donc ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces lignes de métro. C'était un peu l'anarchie pour aller à Bercy. C'était un peu perdu, Bercy. Ouais, grave, c'était juste ouf. Bon, je n'ai pas perdu. Non, ce n'était pas très bien desservi. Il n'y avait qu'une seule ligne qui passait. Il fallait connaître. Exactement, il fallait changer plusieurs fois, etc. C'est fou. Même si ce n'est pas loin de Gare de Lyon. Après, quand tu captes que ce n'est pas loin de Gare de Lyon, tu fais, ouais, mais en fait, il y a 5 minutes de ride et c'est plus pratique. On ne pensait pas comme ça à l'époque. Donc, j'ai l'impression qu'on est des dinosaures finalement. Mais du coup, on s'est motivés donc on allait à Bercy, donc on a fait des rencontres avec des autres skaters de Paris, donc c'était le premier contact qu'on avait avec des skaters de là-bas, d'ici plutôt. Ouais, c'était la grande période de Bercy, c'était juste après Bastille, quand Bastille avait été donc fermée, donc tout le monde s'était plus ou moins retrouvé à Bercy. Moi, c'était mon spot préféré, il y avait du coeur, du gap, il y avait des skaters qui arrivaient, on voyait des William Fahne à l'époque, ils venaient casser les coeurs, après on voyait Vincent Bressol, des Stéphane Larence, des Louis Pas, des Franck Baratiro, c'était super cool. C'était la première fois où on voyait des mecs qu'on avait vus à la télé, quoi. Ah oui, ben ouais, t'avais vu les vidéos. Ouais, les vidéos, les Tica, les Square, l'époque, les Lords. Ouais, vous arrivez juste après ça, quoi, en fait. Ouais, on est arrivé à ce moment-là, enfin, moi, pour moi. C'était ce genre de vidéos qui sortaient à peine. Ouais, ouais, ça doit être 2003, 2004, donc c'est ça, tu devais avoir entre 18 et 20 ans. Mais même pas, parce que, donc moi, mon parcours, comme t'as dit, il est un peu spécial, parce que moi, je commençais le skate vers 16 ans, 16, 17 ans, allez, 16 ans et demi, et au bout d'un an, j'ai eu mon premier gros sponsor. C'est-à-dire qu'il y a Street Machine qui m'a contacté. Ah, d'accord, exact. En me disant, ouais, qu'ils aimeraient bien que je ride pour eux et tout, et moi, j'étais choqué, j'étais là, putain, mais c'est quoi ce délire et tout, il a une team de malades. Donc, comme je disais, ils avaient les plus gros, Stéphane, Vincent, Louis Pas, Franck, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut de moi ? Enfin... Et c'était avec qui t'étais en connexion à la machine ? Fred. Ah, c'était Fred de Vacker. Oui, exactement. Ah, d'accord. Et c'était, oui, donc c'était encore le magasin Rue Bayeul. Exactement. Il y avait Fred, il y avait Romain. Il y avait Romain, oui. Et après, il y avait Greg. Greg Bachurek. Greg Rambo Bachurek. L'armoire. Notre tombeur. Le playboy, incroyable. J'étais jeune et je voyais déjà que c'était un tombeur. J'espère que tu le suis sur Instagram. Ouais, je le revois de temps en temps actuellement. Tu vas dans sa boutique de prot ? Ah non, elle s'est fermée. Je n'ai pas été encore. Je n'ai pas été, mais je l'ai vu et il m'a dit il faut que tu y passes. et il veut me requinquer. On était passé à l'époque avec Beber et Tao. Enfin, je dis l'époque, c'était il y a plus de 10 ans et ils nous avaient filé du guarana. Ah ouais, bon. Ah ouais, Greg Bachurek. Ah ouais, donc grande époque de la machine aussi. Ouais, exactement. Donc c'est là, ça m'a encore plus motivé, moi, à faire du skate et tout. Je kata avec eux, j'étais là, le petit jeune. Puis moi, c'était assez particulier. Mon style de skate, c'est que j'ai vraiment appris au début des trucs compliqués. C'est ce que je disais, c'est que j'arrivais des hill flip back, des hill flip front, mais je ne savais pas faire un front, je ne savais pas faire un back. Ah ouais, d'accord. c'est-à-dire qu'en compète, je me mettais tout le temps mis le back sur des pirates, tout ça, mais si on me demandait de faire un back, je ne savais pas le faire. Mais pourtant, tu skaitais dans la rue et tu étais à l'aise, les curbs et tout, à Bercy. Ouais, en fait, c'est particulier, moi, j'ai toujours commencé dans le... au street, dans la rue, c'est-à-dire qu'on prenait un petit balirod, je ne sais pas si tu connais. Non. C'était les petits plots, rouges et blancs, les balirods. Ah ouais, balirods, ok, d'accord. Ouais, balirods. Et du coup, on les mettait sur des marches, on faisait des gars front de bord, des gars flip slide dessus et tout. C'est assez marrant, c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec la glisse, les boards slide, etc. Du coup, je me suis perdu dans mon histoire. C'était street machine et donc, ouais, Fred s'est un peu tombé de nulle part. Ouais, c'est un peu tombé de nulle part. Il m'a dit, ouais, on kiffe comment tu rides, on aimerait bien que tu rides pour la machine et tout. Je lui dis, mais t'es sûr et tout ? Et il me dit, bah oui, si on te demande et tout. Puis moi, j'ai fait, bah d'accord, cool. Puis là, ça a commencé, donc j'ai ce qui était avec ceux que je voyais à la télé. C'est marrant quand j'étais à la télé, en vidéo plutôt. Ouais, après, effectivement, c'est marrant, mais c'est vrai que c'était à la télé. Tu les regardais à la télé. On les regardais à la télé. Puis moi, avant que je rentre chez eux, avant que j'aie un sponsor, c'est-à-dire que moi, ces gens-là, les gens de la télé, c'est-à-dire Stéphane, Vincent, je ne vais pas dire à chaque fois leur nom, mais ils se reconnaîtront, c'est qu'ils me donnaient à chaque fois des boards quand j'étais en galère, m'aller au dos, ils me filaient leur ancienne board, etc. Et c'est peut-être ça que j'ai gardé aussi maintenant, c'est-à-dire que voilà, moi, ma board, quand je la trouve presque étape pour moi, je la donne à un petit, etc. Mais c'est vrai que je me souviens, vous étiez, vous faisiez complètement partie du skate parisien, je vous voyais tout le temps, tout le temps sur les spots, vous étiez dans tous les coups. Ouais, à l'époque, c'était sûr, on était partout, dès qu'on y avait un petit évent, on y allait, on allait faire du street, on essayait d'organiser, ouais, on se rejoint là-bas, et tout, avec nos téléphones éclatés au sol. Alors, c'était incroyable, cette période, ça me manque un peu, parce que c'est vraiment l'insouciance, on faisait vraiment du skate pour le skate, il n'y avait rien d'autre, pas de pression. C'est clair que l'insouciance, c'est quand même ce qui résume ses débuts de skate à Paris dans les années 2000, enfin, 2002, tout ça. 90-2000, c'est quand même un moment où on est plus jeune, quoi, ouais. Ouais, c'était ouf, après, ma mère, elle nous a pas mal aidé, moi, Henrique, parce que, l'histoire, elle commence là, c'est que la mère d'Henrique, elle devait partir aux Antilles, habiter là-bas, voilà, parce que je suis d'origine antillaise, de la Guadeloupe-Martinique, je sais pas si je l'ai dit avant. Non, non, et Henrique aussi. Henrique de Guadeloupe. Ah ouais, d'accord. Et donc, sa mère, elle devait partir en Guadeloupe, et donc, lui, il voulait rester ici, on se quittait tout le temps ensemble, on était collés tout le temps, tu vois. Et du coup, bah, j'ai demandé à ma mère, un peu comme un débile, ouais, est-ce qu'on peut garder Henrique à la maison ? Putain, c'est trop bien, ouais, ça me dit quelque chose, cette histoire. elle part au bled, puis elle a envie de continuer à ce qu'il était, et tout, tu vois. Enfin, à l'époque, je pensais, je savais pas tout ce que, maintenant, je réalise que ma mère, elle a fait un truc de fou, quand même. Ouais, carrément, parce que, plus jeune, je voyais pas ça comme ça, je voyais un pote qui vient de la maison, et voilà, finalement, ma mère, elle a dit oui, je sais pas, parce que, je sais pas comment, elle a dit oui. Ouais, elle voulait faire plaisir à son fils. Et du coup, il est resté avec nous, pas mal d'années, c'est-à-dire qu'on skaitait tout le temps ensemble, ma mère, elle nous saignait, voilà. Ma mère, c'était compliqué, aussi financièrement, mais bon, elle essaie de joindre les deux bouts, c'est-à-dire que, quand un voulait un truc, voilà. Elle l'a toujours, elle s'en est occupée, comme si c'était son fils, quoi. D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai dû entendre plus ou moins cette histoire, parce que, je pense qu'il y a tellement de gens qui vous ont demandé si vous étiez frère, et après, quand t'es plus jeune et tout, d'expliquer que la mère d'Henrik, donc, il y avait toujours un truc, non, il habite chez moi, da, 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 sans trop rentrer dans les détails. En fait, en fait, là, j'en ai jamais vraiment parlé, en fait, là, je parle à toi, mais c'est vrai que, j'en ai vraiment parlé en interview, etc. Du coup, voilà, donc, il est venu à la maison, et comme je te disais, c'est quand même un truc de fou qu'elle ait dit, qu'elle ait dit oui, genre, vas-y, laisse le venir et tout, cool. Et que la mère d'Henrik, elle fasse confiance, quoi. Voilà, et du coup, il est venu à la maison, donc, c'était mortel, parce que moi, je suis pas fiche unique, mais j'ai un grand frère, mais on n'est pas de la même génération, on a plus de 16 ans d'Eka. Ah ouais, du coup, j'étais un peu élevé tout seul, moi. Ouais, t'es un peu fiche unique. Exactement, donc là, c'était cool, ouais, toi, tu te retrouves avec un petit frère, ouais. Ouais, à la maison, calme, on peut jouer, je peux le tabasser s'il faut. Non, c'était plutôt cool, non. Ah ouais, après, je veux bien croire que c'est quand même un moment où t'as le mec avec qui tu skates, qui vient habiter chez toi, et pour lui, ça devait être quand même assez improbable que sa mère dise, ouais, non, mais tu peux rester, enfin, après, je suppose que ça s'est pas fait en deux minutes, mais voilà, elle écoute cette histoire, quoi. Ça s'est fait presque en deux minutes, c'est-à-dire qu'un coup de fil, tout ça, c'était réglé, puis ils sont rencontrés, franchement, après, voilà, j'ai un souvenir de kids, donc finalement, je sais pas si j'ai vu tous les détails. Ce qui est marrant, c'est que, ouais, quand t'en parles, et tu réalises à quel point, ouais, c'est un investissement de confiance, je m'en rends compte, de confiance, comment on dit, de responsabilité, et c'est drôle de devoir en parler, parce qu'on voit que ça te fait tilt, je me dis, putain, c'est chaud quand même, et tout, et donc on a commencé à se kéter, puis après, voilà, il y a les moments où on a commencé à vouloir un peu bouger, sur des événements qui étaient un peu, un peu loin, enfin, un peu plus loin en France, j'avais 18 ans, je commence, je suis dans l'âge de pouvoir bouger, et prendre aussi Henrique, tu vois, et du coup, ma mère, elle s'est saignée pour nous payer les billets, l'hôtel, ouais, c'était chaud, du coup, on allait à Nantes, non, la première fois, on était allé à Lyon, parce qu'on s'est, on avait des potes qui s'appelaient Arthur Derien, je ne sais pas si tu connais, qui travaillent chez Free, exactement, Arthur, Théo, son frère, Théo Derien, qui était dans, ses parents, ils étaient adorables, vraiment, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je me fais penser, je vais essayer de les appeler, tiens. carrément, et puis, ils étaient dans la boucle du Teenage Tour, donc je les ai connus tout petits, Théo et Arthur, on s'est liés d'amitié avec eux, et du coup, on allait à Lyon chez eux, ils avaient une belle maison, avec une piscine, c'était assez la skate house, je crois, chez les Derien, et puis, on était à Lyon, donc on pouvait skate avec eux tous les jours, ses parents, ils nous adoraient, donc c'était top, nous, on était vraiment, il y avait un contest à Lyon, je n'oublierai jamais, on avait fait ce contest, et je ne sais pas, je crois que j'avais gagné, ça remonte à tellement longtemps, je ne sais pas si j'avais gagné, ou fini deuxième, je pense que j'avais gagné ce contest, et Henrik deuxième, ou l'inverse, enfin, pour nous, c'était, voilà, si lui il gagnait, pour moi je gagnais, c'est la motive d'aller avec son pote au contest, voilà, en gros, il n'y avait pas vraiment de classement qui comptait, quoi, si lui il était bien classé, pour moi, c'était nous deux, c'était teamwork, tu vois, team de forte, voilà, et après ça, on a eu un premier sponsor, enfin, un deuxième sponsor qui est tombé, qui s'appelait Osiris, pour moi, les chaussures, voilà, à l'époque, donc c'était plutôt cool, on envoyait des pompes, on parlait de contrats, je ne sais pas quoi, bah oui, c'est des Lyonnais qui faisaient ça, Osiris, à l'époque, c'est possible, ouais, franchement, je ne pourrais pas dire, c'était vague, parce que j'en ai eu beaucoup de sponsors, et donc c'était Osiris, donc on était là, super, chanmé, on n'a pas besoin de payer des pompes, on est trop bien, et tout, donc ça a commencé vraiment comme ça, au niveau skate, et après, comment, ce que vous avez fait, tous les deux, après, vous alliez encore à l'école, et tout ça quand même, on allait toujours à l'école, lui, ensuite, voilà, ça remonte à super loin, donc on a commencé aussi à voyager un petit peu, il a commencé aussi à avoir des sponsors, il faut le dire, il avait un bête de style aussi, en termes de skate, tu le reconnaissais, surtout aussi, après on s'est mis une super motive, on s'est dit, putain, vas-y, pour essayer de sortir du lot, en fait, c'était les contests qui fonctionnaient à l'époque, c'est pas comme maintenant, où t'as les médias, où tu peux vraiment, ce qui était en bas de chez toi, c'est un peu de flow, tu sors un peu du lot, là-bas, il fallait gagner des compétitions, il fallait se montrer aux compétitions, en fait. Tu disais, dès le début, t'avais quand même l'envie de voyager, de voir autre chose, pourquoi j'avais besoin d'objectifs, c'est-à-dire que voilà, j'étais à Saint-Nice, c'était un milieu compliqué, moi j'ai fait beaucoup de bêtises plus jeunes, et on fréquente des mauvaises personnes aussi, moi j'étais influençable, c'est-à-dire, voilà, on me dit, t'es pas capable de faire ça, t'es jeune quoi, je le fais normal, donc en fait, moi j'ai compris assez jeune, qu'il me fallait vivre des objectifs, pour pouvoir m'investir au maximum, si je veux sortir du quartier, etc., pour faire quelque chose de bien, tu vois. Du coup, je suis tombé dans le skate, j'ai kiffé, je dis, vas-y, je veux être pro, vas-y, mortel, c'est mon but, mais ça t'arrivera jamais, on te l'a entendu mille fois, mais c'était compréhensif, j'étais un skater de Saint-Denis, qui sort de nulle part. En même temps, dans la vie, en France, on te dit souvent, t'arriveras jamais, pour n'importe quoi. Encore pire, quand tu viens des quartiers, voilà, moi j'ai fait du fou, j'avais plus une chance de devenir footballeur, qu'autre chose, quoi. J'étais semi-pro, j'ai fait pas mal de choses. Tu t'es investi vachement dans le foot. Ouais, dans les sports surtout, j'avais une passion pour le sport, et des facilités aussi dans le sport. Donc, j'ai tout fait, j'ai fait du water polo, c'est quand même incroyable. Ah ouais, j'avoue. j'ai fait du karaté, j'ai fait du basket, j'ai fait un peu de natation, tout. t'étais quand même voué à... Plonger. ...à faire quelque chose dans le sport, ouais. Ouais, c'était mon envie, j'avais envie de faire un truc là-dedans. Voilà. Et donc, la suite avec Henrik, là, quand vous êtes sponso, vous avez un peu des... Ah ouais, donc on s'est dit, des facilités. Exactement, on s'est dit qu'il faut se mettre une motivation, et du coup, on s'est lié d'amitié aussi avec Mathias, c'est la personne qui gère le Cosa Nostra Skate Park. Mathias Tomer. Super bien occupé de nous, plus jeune, et il était super gentil, adorable. Voilà, j'ai une histoire, ouais, assez folle là-dessus, avec le Cosa Nostra, c'est que, à chaque fois, il fallait payer pour les Cosa Nostra, donc il y a beaucoup de skaters qui disent, actuellement, on aura payé pour faire du skate, non, non, avant, on n'avait pas le choix, en fait, il pleut, donc nous, on y allait, je me rappelle à l'époque, je ne sais plus combien c'était, franchement, c'était peut-être 5 euros, ou quelque chose comme ça, 6 balles, un truc comme ça, donc, t'imagines, on est deux, c'était 12 balles à chaque fois, donc je disais, ah merde, surtout la distance, Saint-Denis, ouais, ça c'était ouf, peut-être que tu pouvais couper à travers la banlieue, ah non, c'était la misère, c'était un périple, on faisait ça, peut-être, allez, on y allait 7 fois, donc tous les jours de la semaine, on allait se tuer là-bas, vraiment, faire du skate, donc on allait tout le temps, voilà, à Shell, il fallait payer, donc je vous dis, voilà, tu fais le calcul, 12 balles par jour, ça faisait compliqué, tu vois. Même à l'année, c'était quand même une vraie somme aussi, quand tu prenais un forfait à l'année. Ah ouais, mais nous, on grugeait, on était là, on sautait, on calculait ça, c'est pas un problème pour nous, à l'époque, ma mère, si tu m'entends, maman, c'est pas vrai, et non, c'est vrai que, ouais, pour aller skater, on prenait tous les risques, on prenait pas de tickets, c'était 10 balles pour aller là-bas, ensuite, payer 6 balles, donc au début, on payait, voilà, et puis, ça devenait compliqué, on avait envie de rider, on avait pas de thunes, vas-y, des fois, je faisais des trucs de fou, on me connaissait, je rentrais direct sans payer, ah mais c'était un truc de fou, au culot, désolé Mathias, désolé les autres, mais je pense qu'ils nous ont vus, parce qu'un coup, c'était Henrique qui le faisait, un coup c'était moi, on était toujours gênés, mais en même temps, on était en mode un peu Kaira aussi, moi j'étais, voilà, j'étais, vas-y, j'ai pas de thunes, tant pis, je rentre, mais c'était avant qu'ils nous connaissent bien, finalement, qu'on faisait ça, pour le signaler, c'était de la petite reski, comme il y a des gens qui ont volé des planches à la machine, une com', il y a des gens qui ont fait tout un tas de trucs, ouais, c'était marrant, en fait, c'est des anecdotes, je vous en parle, parce que voilà, ça me tient à cœur, et que c'était, je me rends compte que j'ai fait des trucs de fou, même si c'est pas un truc incroyable non plus, non c'est pas incroyable, mais c'était lié à votre situation, c'était de l'argent, c'était beaucoup d'argent, 6 balles maintenant, c'est pas grand-fou, c'était vraiment de l'argent, et enfin ouais, donc ouais, moment HL avec Mathias, donc on allait là-bas, on rentrait gratos, enfin gratos, voilà, on passait, on rentrait dans le skatepark, voilà, on allait skater, eux nous voyaient, mais personne n'a vraiment osé nous dire quelque chose, il faut dire, je leur remercie, parce que j'aurais été gêné, ouais, les chélois étaient quand même, ils savaient, ils étaient relaxés, ils nous connaissaient, donc on nous arrangait, et puis après un moment, on payait plus quoi, donc on allait tout le temps là-bas, qu'il neige, on allait au skatepark, sous la neige, ouais, vous étiez déterminés, dans la neige, puis jusqu'aux genoux, enfin la neige jusqu'aux genoux, et on allait comme ça, et puis on rentrait, on était les premiers arrivés, c'est-à-dire que le parc, il n'était pas encore ouvert, on était les derniers à partir, et ça, on faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ouf. On est allé pendant 2-3 ans, une fois par semaine, la session du mardi, jusqu'à 23h, où il y avait beaucoup de monde, cette session, je l'ai faite, mais ça nous faisait rentrer à des heures, des heures, chez moi, à 1h du matin, ma mère, elle me démontait, elle me démontait, on va être privé de sortie, je disais, oui, 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 elle me privait un peu, et je repartais ce qu'était, on rentrait à 1h encore, ma mère, je l'ai eu à l'usure, pour rentrer, je l'ai eu à l'usure, la pauvre, merci maman, je sais que c'était pour mon bien, mais bon, on l'a usé comme ça, incroyable. Toi, t'as vraiment cet objectif de faire quelque chose dans le skate, comment ça se passe avec Henrik ? Avec Henrik, on est dans la même optique, après on grandit, c'est là où un peu, l'insouciance s'envole de plus en plus, c'est-à-dire qu'on grandit, on commence à avoir un peu de responsabilité, lui, je n'ai jamais vraiment su ses optiques dans le skate, finalement, on n'en parlait pas plus ou moins, après, quand on est jeune, voilà, moi je l'ai dit clairement parce que je suis un peu comme ça, j'aime bien dire les choses, comme ça, ça me force à le faire, du coup, voilà, on a fait les contestes, on a skaté, puis il y a un moment, il y a un jour où il a fallu séparer, voilà, ensuite, il a décidé de partir en province, au Mans, au Mans, je crois, c'était ça, et du coup, elle a fait sa route, on lui a dit, bah vas-y, parce que maintenant, il s'occupe de bambou, ou non ? Ouais, exactement, j'ai vu, j'ai regardé, il y a un bambou, il travaille là-bas, c'est cool, il est resté dans le skate, il skate toujours, il a un chouette style, et j'ai vu qu'il y avait bambou dans la boucle, et après, j'ai supposé qu'il travaillait là-bas, c'est chouette, ouais. Donc voilà, on s'est séparé comme ça, lui, il est parti faire à Oman, je ne pourrais pas dire exactement pour quelle raison, je ne sais pas. qu'il était parti au Mans, mais je ne pensais pas que c'était, je pensais qu'il y avait un petit bout de chemin, ou à Paris encore, ça s'est fait quand même, voilà, il est resté un petit moment, après, voilà, donc moi, je me suis retrouvé tout seul, donc c'était un peu compliqué de retrouver un peu dans la solitude, finalement, parce que, bah, c'est heureux ce qu'il était tout seul. Ouais, c'est pas évident, c'est des moments pas évidents, même, j'en parlais avec un petit gars de répu, là, Quentin, et qui me disait, qu'il y a un moment où il a 18 ans, où t'as tes potes qui arrêtent, où t'as tes potes qui partent, et c'est, et en 90, on avait déjà ce truc-là, où t'as tes potes qui, et faut, ouais, soit tu continues. Imagine-nous, imagine-moi, j'en ai 34, c'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup arrêter, j'en ai vu beaucoup reprendre, arrêter, et c'est là où je me dis, moi, j'arrive même pas à compter ces années, c'est passé super vite, parce que j'arrive pas à y croire que j'ai réussi à rester dans le skate, tout ce temps-là, en fait, finalement, parce que moi, j'étais un mec un peu, plus ou moins stable dans le sport, c'est-à-dire que, dès que ça me saoulait, t'es sacrément stable, parce que, t'en as pas fait à moitié du skate. Non, j'en ai pas fait à moitié, j'ai bien kiffé le lifestyle, j'ai bien kiffé ce côté où tu t'autogères, moi, pour te raconter aussi une autre histoire, c'est que, j'aimais bien la gagne, je suis un mauvais perdant, faut le dire, pour savoir, voilà, plus on vit, plus on arrive à admettre les choses, je suis un mauvais perdant, et moi, quand je faisais du foot, je me donnais à 250%, c'est-à-dire que, moi, je voulais gagner. Pour le skate, t'as dit 300. Ouais, tu vois, je me donne plus pour le skate que pour le foot, mais, du coup, quand je me donnais à fond, que je voyais le mec à côté de moi, comme ça, un peu plus bas, quand je voyais le mec à côté de moi, tu lui fais une passe en or pour qu'il marque, il vient, il fait n'importe quoi, genre, il s'en fout, il rigole, mais j'ai envie de le tabasser, je suis désolé. Mec, on est là pour gagner, on a un tournoi à gagner, il faut y aller, tu vois. Et du coup, moi, j'ai mal vécu que, que les gens, s'investissent pas autant que moi, en fait. et ça, c'est le problème des sports collectifs, tu peux pas en vouloir, c'est-à-dire que, c'est que là, quand on perd, c'est une équipe qui perd, c'est tout le monde qui est, tu peux pas dire, moi, j'ai été meilleur, c'est toi qui as été pété. Moi, j'étais comme ça, moi, je lui disais normal, je lui dis, mais faut dire, moi, si je suis pété, faut dire je suis pété. Toi, t'as été nul, là, mec. Dis pas, c'est l'équipe, c'est toi, tu vois. Bref, j'étais plus comme ça. Et c'était dur, plus jeune, moi, j'avais pas trop de filtre non plus. De pas froisser les gens. De pas froisser, moi, j'ai jamais vraiment eu trop de filtre. Moi, je disais vraiment, j'ai un franc parlé un peu, des fois, qui peut peut-être choquer les gens. C'est pas méchant, mais ça reste, voilà, je reste quand même correct. Mais c'est vrai que j'aimais pas perdre. Voilà. Et je me suis dit, putain, le sport collectif, c'est pas pour moi, je vais péter un câble. Voilà. Et je voulais trouver un truc où je... tu fais tout seul et si tu râtes, c'est de ta faute. Finalement, la box style, c'était bien, sauf que j'avais un entraîneur qui me poussait vraiment trop. C'est-à-dire que j'étais assez jeune et il me faisait bagarrer contre des gars vraiment plus grands que moi, plus vieux, plus d'expérience qui me tabassait. J'ai rentré chez moi en pleurs tous les soirs. Du coup, c'était compliqué à vivre et du coup, ma mère m'a dit, ouais, il faut que t'arrêtes, c'est pas possible, tu peux pas rentrer dans cet état tout gonflé à chaque fois. Je me faisais cartonner. Et quand t'as des mecs de 40 balais qui sortent du boulot et que t'es pas du tout dans ce délire-là, c'est pas évident quand t'es jeune. J'étais dans ce délire mais je pense qu'il m'a trop poussé. À un moment, c'était trop. C'est-à-dire que moi, il y a des plus vieux, ils voulaient pas me tabasser. Ils disaient, mais attends, tout jeune, je vais pas le taper fort. Et l'entraîneur, il disait, non, tape le fort, faut qu'il comprenne, c'est comme ça, ça va l'endurcir. Et tu portes vraiment plus les coups en boxe-taille que dans d'autres sports. Et moi, j'étais pas d'humeur, enfin, je suis pas quelqu'un à me plaindre. Du coup, j'encaisse et j'ai une acceptation de la douleur qui est abusée. C'est plus que la normale. Et du coup, je prenais, des fois, je rentrais avec des hématomes de ouf. Bref. Donc voilà, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Et comme par hasard, au moment où je voulais arrêter, je suis tombé sur le skate et je me suis dit, mortel, tout seul, pas de coach. Si je rate, c'est de ma faute. Si je me nique, c'est moi. Personne, c'est parfait. Ça me convient. Puis en plus, on peut voyager, voir du monde, tu vois. Puis l'esprit aussi du skate où moi, j'ai jamais, voilà, je suis un peu solitaire, mais finalement, j'ai une grande famille, le skate. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur. C'est pour ça que je voyage même tout seul. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, si moi, j'ai une galère avec un hôtel, je suis perdu ou je sais pas, je vais à un skatepark. Je dis, je suis en chien, enfin, je suis en galère, quoi. Il y a quelqu'un qui va t'aider parce que moi, j'ai déjà fait. C'est-à-dire que moi, il y a des skateurs de l'étranger qui étaient là, ils n'avaient pas d'appart, c'était en galère parce qu'ils venaient d'arriver, ils n'ont pas eu, je ne sais pas, pour aucune raison, mais je lui dis, vas-y, viens. J'habite à Saint-Lie, mais viens. Ma mère avait une maison quand même correcte, tu vois. Et je lui disais, venez à la maison. Classique du skate. C'est ça qui est marrant, c'est que ma mère, elle a vraiment... Elle a vu tout le monde passer chez toi. Elle a vu des stars, elle a vu des Seva Krokov, elle a vu des Kevin Chala, elle en a vu plein, des grands noms qui sont passés à la maison dormir, et puis, même ce qui était à Saint-Lie, je ramenais ces mecs-là à mes potes, etc., ils devenaient fous. On me disait, mais c'est quoi ça ? C'est pas possible. Comment il fait ? Comment il fait si ? C'était incroyable. C'était des bons moments. Et tu te souviens au moment où tu bascules complètement dans le skate, je ne sais pas si tu arrêtes l'école ou s'il y a eu un moment de rupture ou si tout ça, ça s'est fait naturellement ? c'est que moi, l'école, c'était compliqué. J'ai fait le cursus classique, mais j'ai arrêté. Après, j'ai trouvé un tas. J'étais technicien réseau informatique. Tu as toujours été un peu geek alors ? Ouais, moi je suis un geek parce que j'adorais l'informatique un peu. Je démontais les ordi, je les remontais. Et là, j'avais trouvé un taf à Orange. Bon, c'est un peu la partie gloque de ma life. Et du coup, j'avais un super bon taf, bien payé, rien à dire. Donc, c'était un vrai taf ? Ouais, c'était un vrai taf. C'était pas un truc pour gagner un peu de sous, faire du skate en même temps ? C'était un vrai taf, il fallait des thunes, ma mère me cassait la tête, toi le skate ça paie, mais pas plus que ça. M'envoyer, voilà, il faut travailler quoi. Et je lui ai dit d'accord, du coup, je trouvais ça, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup d'entretiens, mais je les ai passés, je sais pas comment. Je dois avoir la tchat, je sais pas. Ça va, t'as la confiance quand même. Ouais, je suis assez, ouais, il faut en avoir, si t'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance finalement, c'est un peu mon principe quoi. C'est juste. Ouais, mais du coup, j'ai eu les confions, sans le diplôme demandé en plus, puis ça a marché, tant mieux. Du coup, j'ai travaillé chez eux pendant un an, et là, il a commencé à avoir des suicides au siège de France Té, comme Orange, je sais pas si tu te rappelles de cette période. Ils en parlent encore, de toute façon. Il y a eu beaucoup. Ouais, il y a eu les procès, il y a eu plein de choses. Il y a un mec qui s'est suicidé au siège où j'étais, tu vois, et ça fait tilt, je me suis dit, vas-y, c'est pas pour moi la vie de bureau, je me vois pas, moi je suis un mec, je sais ce que je veux, ce que je peux pas, ce que je veux pas assumer, enfin, plus ou moins je suis comme ça, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, j'imaginais pas ce genre d'histoire, et effectivement, il y a un vrai point de rupture où tu t'es dit, ouais, non, il faut que je passe à autre chose, quoi. Ouais, je peux pas, pourquoi, en fait, je me suis posé des questions en me disant, mais pourquoi le mec, ça fait 35 ans, il travaille chez eux, il se suicide maintenant, le mec, il a travaillé toute sa life chez eux, je me suis dit, mais moi je viens de commencer, c'est cool le taf, mais vas-y, dans 35 ans, est-ce que je vais me balarguer comme lui, on en rigole, mais c'était chaud. Après, je rigole parce que, nerveusement, parce que, c'est, je m'attendais pas à ça, et c'est assez ouf, j'ai jamais été à confronter à ça non plus, et dans le travail en tout cas, et ouais, c'est clair que, ça doit faire, quand t'es jeune, ça doit vraiment faire. Ouais, moi je suis un mec qui cogite beaucoup en plus, donc là je commence à cogiter jour et nuit, je me suis dit, mais pourquoi le mec, il s'est balargué comme ça et tout, sans parachute sans rien, c'est un fou, je commence à le dire des trucs comme ça, je me suis dit, vas-y, dans 35, c'est toi qui vas te balarguer comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, j'essaie de creuser, pour comprendre un peu, et j'ai compris en fait, c'est tout con, c'est horrible, je sais pas si je cherche maintenant les causes, ou je sais pas, c'est une théorie, c'est que, le problème qu'il y a eu, c'est avec l'évolution qu'il y a eu entre la technologie, celle d'avant, et celle de maintenant, c'est-à-dire que, pour faire un petit cours rapidement, c'est qu'avant, c'était France Télécom, donc il y avait la ligne analogique, tout simplement, c'est-à-dire le fixe local en 01, tu te rappelles ? Et donc, les problèmes, c'était des problèmes récurrents, toujours les mêmes, il y avait 10 problèmes qui revenaient, dès qu'on t'appelait, bon, c'était un truc que tu connaissais, et on est passé à une phase, on a commencé à avoir de l'ADSL, on a commencé à avoir les mobiles, on est passé sur de la haute technologie, et au débit, tu vois, et ça, ça demande des connaissances, de réseaux, de répartiteurs, savoir des trucs, etc., ce que les gens de l'ancienne génération n'avaient pas, et en fait, ces gens-là, en fait, ils sont liés à la société, du fait que, pour eux, c'est leur société, ils ont toujours travaillé, ils ont des parts, c'est un truc de ouf, c'est ce qu'il n'y a plus maintenant, en fait, ça n'existe plus, ça n'existe plus, d'avoir un désavantage comme ça, quand tu travailles dans une société, c'est que pour eux, c'était leur société, et il voulait tout bien faire, et malheureusement, ils étaient mal formés, voilà, il faut dire ce qu'il en est, ils étaient très mal formés, ils avaient des formations à la sauvette, et quand tu veux bien faire un travail, mais que tu n'as pas les outils, c'est très dur, moi, j'ai des gens, ils venaient me voir en pleurant, en me disant, est-ce que tu peux gérer ça pour moi, je dis, mais pourquoi tu pleures, attends. Après, ce que tu dis, je l'ai vécu avec la presse, où les logiciels d'un seul coups ont beaucoup évolué, et j'ai vu des gens, dans la boîte où on faisait sugar, pleurer parce qu'il fallait passer à InDesign, par exemple, et c'était des gens du même âge, mais ils n'avaient pas la même implication et tout, mais je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est vachement intéressant, parce que personne ne parle de ça, on en parle assez rarement, de ce moment où il y a des gros changements technologiques, et ça met la pression, quand tu as... Et c'est exactement, c'est ce que j'ai compris, par rapport à avoir parlé avec des anciens, etc., et j'ai compris que c'était là le problème, en fait, et que finalement, ils ont un pétage de câbles, et ils en finissent, quoi. Après, c'est sûr que quand tu as 10 problèmes, que tu sais les résoudre, et que du jour au lendemain... Tu passes à 150, merci. C'est compliqué. Mais du coup, donc voilà, j'ai eu un déclic, j'avais un CDI chez eux, je suis parti voir ma RH, je lui ai dit, écoutez, il faut qu'on arrête. Elle m'a dit arrêtez, ils ne voulaient pas finir mon contrat, parce que j'étais un bon élément, c'est-à-dire que, moi j'étais assez malin, tu vois, je bossais bien, mais je faisais le minimum, le minimum, comme ça, on ne demande pas le maximum. Tu comprends, tu restes dans le... Dans une grosse société, quand tu fais le minimum, et que tu le fais le bien, c'est déjà... Voilà, parce que j'ai toujours compris que si tu faisais, je ne sais pas moi, tu fais un gros truc, et qu'au final, après tu diminues, parce que tu n'es pas bien, nanana, et tu te casses la tête, tu vois. Du coup, moi je suis toujours resté... Je faisais le correct, ce qu'il demandait, bien, et fin, tu vois. Donc moi, c'était chill pour moi, parce que j'y arrivais facilement, et du coup, j'étais un bon élément, et comme il m'a formé, il ne voulait pas me laisser partir. Du coup, moi j'avais dit, si, je veux me casser, quoi, en fait. Et elle me dit, si vous voulez, on vous donne une année sabbatique, au bout d'un an de société, quand même, c'est du jamais vu. Et moi, elle me dit, vous voulez faire quoi ? Je lui dis, ben moi, je veux être skater pro, quoi. Elle me dit, elle me regarde comme ça. Mais déjà plus jeune, je disais à l'école un peu. Ouais, elle me disait, c'est pas un travail, monsieur, tout. Prenez une année, allez faire du skate, puis vous revenez. Puis moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça avec moi. Parce que je sais que si j'ai une porte de sortie, je ferais pas, je prendrais pas les bonnes décisions, parce que l'humain, il est un peu comme ça. Quand on a une porte de sortie, en fait, on va toujours prendre la porte de sortie, parce qu'elle est facile et on sait qu'elle est là. Si on a zéro porte de sortie, t'es obligé de te donner le maximum, c'est-à-dire que t'as pas le droit à l'échec finalement. Et du coup, en termes de tes envies, du travail que tu as donné, et psychologiquement, ben, tu donnerais le meilleur. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours marché jusqu'à présent. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Donc, elle voulait vraiment pas, donc j'ai fait une lettre de démission pour lui dire, ben écoutez, je prends même pas le chômage, je prends rien. salut. Et je me suis tiré. Je me suis jamais retourné. Et là, je commence à dire, c'est chaud, il faut des thunes, il faut que ça marche. Et là, j'ai eu une opportunité, je crois, avec DC, de partir le premier voyage en triple à Dublin. DC Shoes. Ouais, DC Shoes. Et c'est le moment où Stéphane est team manager, il s'occupe de Stéphane Larrance. Attends, mais j'étais chez DC. Ouais, non, j'étais chez Ethniz avant. Ouais, en fait, il y a eu plein d'histoires. C'est-à-dire que moi, j'étais chez Osiris, je suis pas chez Ethniz. Et de Ethniz, je suis passé à DC Shoes. Donc, en tout cas, cette période après le taf, c'est avec DC qu'il se passe des choses. qu'il se passe vraiment des choses où on me propose de me faire un contrat. Mais qu'il y avait un premier tour d'abord à Dublin. On voudrait t'emmener et voir ce que ça donne et tout. Moi, je suis comme un ouf. C'était vraiment le premier trip avec une vraie marque et tout. J'étais là, mais t'es sérieux et tout. Ouais, ouais. Mais y'aura qui ? Pégilade. Que des mecs cotés. Que des mecs, les grands noms d'DC Shoes qui étaient à l'époque. À l'époque, ouais. Moi, j'étais comme un ouf. Je dis, mais c'est pas possible. je vais skater avec eux, moi et tout, dans le même truc. Ils me disent, ouais, ouais, t'inquiète, c'est bien. Parce qu'en fait, on fait un événement aussi là-bas. On te ramène-toi, Arthur et tout. C'est tout ? Ouais. Oh, vas-y, d'accord. Et Georges, à Goncoin. Georges à Goncoin, exact. Et je fais, bah vas-y, let's go. Moi, je suis trop motivé, je suis chaud, je prends ma aborde tous les jours, je vais m'entraîner pour attendre ce jour où je me casse à Dublin, pour montrer mon skate un peu. C'est incroyable. J'hallucine sur la ville, sur tous les gens, super sympathiques. Après, je recotois les grandes restats de Dissichoux, je suis comme un petit. Je suis là, mais putain, je peux leur demander un autographe. Bah non, ça se fait pas trop. Oh, puis je vais faire quoi avec leur autographe, t'inquiète. Tu vois, du coup, je osais pas trop puis je commençais à parler avec eux. Franchement, c'était super cool, tu vois. Ils avaient un anglais flingué, mais vraiment flingué, mais on se sentait et on se comprenait, tu vois. Et moi, j'aimais, enfin, j'adore toujours le skate, mais à l'époque, j'avais vraiment l'envie que de faire du skate tout le temps. T'avais ça en permanence dans la tête. J'avais envie de montrer mon skate, de faire mon skate, j'aimais trop. Et du coup, on allait faire des démos de ouf, je skatais bien, j'ai de la chance. Je me suis pas blessé. et du coup, je me suis fait remarquer et tout et j'ai eu un contrat payé, tout ça avec eux. C'était top. Franchement, cool. Ouais, il s'est passé plein de choses avec DC à partir de là. Ouais, à partir de là, DC, en plus, c'est cool parce que c'était la marque que j'ai toujours voulu être quand j'étais plus jeune. Du coup, signer chez eux, c'était un truc de dingue pour moi. J'étais là, putain, on commence à voyager, on nous demande de faire des projets vidéo, plein de choses, quoi. Et du coup, après, on a voyagé, on est allé à La Réunion, on est allé au Luxembourg, on a fait la tournée des shops en France où il y en a tellement. On a fait toute la France, l'Europe. Non, franchement, top. Il y avait qui d'autre comme Français en même temps que toi ? Arthur Derrien, Seb Simon, qui a disparu d'ailleurs, enfin, qu'on n'entend plus trop, mais c'était une pépite, ce mec. Et Georges Agonquin aussi, bon, Stéphane, j'espère que je n'oublie personne, s'il vous plaît. Si j'oublie quelqu'un, vous m'envoyez un message pour me tabasser. J'ai oublié un peu. Ouais, ça date un peu, ouais. Mais Stéphane, il en parle dans son interview, il disait qu'il avait fait en sorte que les skateurs bénéficient de pas mal de choses. Ouais, grave. Ça me tenait à cœur vachement qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'avais connu aussi David Malou un peu en amont, donc c'était cool, c'était des photos, super cool. On allait chez lui à Bordeaux et tout, avec Henrik à l'époque. La skate house qui est toujours plus ou moins ouverte. Franchement, ouais, on allait tout le temps chez lui, c'était cool. Voilà, après on est partis à La Réunion, c'était un de mes voyages aussi mortels parce qu'on est... C'était super loin, on faisait beau, on faisait chaud. Il y avait Jean-Jacques Rousseau. Ouais, Didi. La famille, il nous a présenté et montré les spots. Seb Simon, il y a de La Réunion aussi, donc c'était cool. Ça, c'est quelqu'un que j'ai vu dans les magazines mais je ne connais pas du tout. Je l'ai aperçu sur les spots. Très, très fort en skate. C'est une pépite. Et en même temps que D.C., ouais, tu as des sponsors de Borde ? Ouais, alors j'étais sponsor aux New York, donc c'était en plus ma marque préférée. Depuis tout jeune, je trouvais trop l'influence avec New York, tout ça, c'était trop style. Du coup, ça collait bien avec mon image parce que j'étais hip-hop, j'ai skaité pendant un long moment avec eux. Alors, c'est assez particulier parce qu'ensuite, je suis rentré chez Blind mais la proposition, elle était... c'était plutôt marrant. C'est-à-dire que j'avais un trip avec un photographe qui s'appelait... Enfin, qui s'appelait... qui s'appelle Florian Lani. Donc lui, il devait aller faire des photos en Suisse pour Blind d'ailleurs parce qu'il y avait le Team US qui était là avec Kevin Romare, T.D. Rogers, Yuri Faccini à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore chez eux. Et d'autres grands noms. Et du coup, il m'a proposé de venir avec lui en Suisse. Et moi, je lui ai dit « Mais attends, chez Zouyork, ça n'a pas posé problème. » Il me dit « Bah attends, je pose la question. » Et du coup, il leur a posé la question. Ils ont dit « Oh, pas de souci, qu'ils viennent avec toi. Ça va être chill. » Et voilà. Donc je me suis retrouvé en Suisse avec la Team Blind en skatant des Zouyork. Alors ce qui est particulier, c'est que première démo de Blind, ils me demandent de skater avec eux. Donc je skate. Du coup, je skate super bien. Je fais tous mes trucs bizarres, chelous, mes trucs qui flippent, font clip, pas clip, tous mes trucs qui sont propres à moi-même. Tu t'es différencié quand même avec un panel de tricks. C'était prévu à l'époque quand j'ai commencé le skate. Tu nous expliqueras après. Je t'expliquerai après. Et du coup, je skate bien la démo. Les gens, ils m'applaudissent. Des gens, ils viennent demander des autographes. Vas-y, je vois qu'ils me regardent tous bizarre un peu genre parce que c'était pas mon... C'est pas ma team, quoi. C'était pas spécialement annoncé. Bah non, en plus, je qu'étais Zouyork et en plus, je crois, j'ai des vidéos de cette démo et tout. Franchement, j'avais super bien ce qu'il était. Même moi, j'étais choqué, je crois, j'étais galvanisé de ce qu'il était avec des Américains. Je me suis dit putain, je suis le Français, vas-y, faut qu'on leur montre qu'on sait un peu ce qu'il était et là, ça vient de chez vous mais on est chez nous. Donc, j'ai bien ce qu'il était et là, ils viennent tous me checker tout ça. Team manager regarde un peu bizarre Florian. Du coup, ça parle. Florian, il m'a dit après qu'ils avaient parlé un peu pour savoir chez qui j'étais et tout. Bref, je dors et tout. Le lendemain, je vois des gens, ils rentrent dans ma chambre et tout. Je vois Kevin Romart, il rentre dans la chambre, Kiji Rogers, tout ça. Je leur ai dit ouais, vous faites quoi dans la chambre et tout ? Et là, il vient, il sort une board Kevin Romart, il dit ouais, tu vois ce qu'il était pour nous maintenant et tout. Du coup, c'est comme ça je suis rentré chez Blind. C'est marrant, c'est trop bien. C'était ouf ouais. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs, une des dernières fois dans les dix dernières années, c'était en Suisse par hasard dans un resto. Ouais, exactement. Je crois que c'était à cette période. Putain, c'est trop bien. Je suis rentré chez Blind donc je suis rentré chez Blind comme ça. Putain, ouais, directement avec les ricains. Ouais, j'ai kiffé, j'étais là et puis du coup on a commencé à faire des photos avec eux, j'ai fait des tricks après j'ai refait une autre démo, j'ai cartonné à Genève. J'ai super bien ce qui était donc là je me suis dit encore, je me suis mis encore plus de pression en me disant vas-y mec là, ça y est, t'es rentré chez Blind là, il faut casser le parc et tout. C'est des bons souvenirs, j'ai encore des vidéos, je suis retombé dessus il y a pas longtemps et c'était cool. Et à partir de là, est-ce que tu t'es dit ouais, j'essaie aux Etats-Unis ou ça ? Après voilà, ce qui est assez particulier le problème qu'il y a, c'est que moi j'ai toujours voulu me casser aux Etats-Unis mais le problème c'est que dans les périodes de ma vie ça arrivait pas au bon moment c'était genre que j'avais toujours une copine ou ça commençait à être sérieux puis tu peux pas te dire bah vas-y je me casse, salut enfin finalement c'est comme ça. Tu peux mais bon Tu peux mais moi j'étais pas trop comme ça aussi enfin j'aurais peut-être dû non ça se dit pas ça se dit pas non non je regrette rien mais c'est des moments comme tu dis il y a des timings il y a des timings qui font que moi je suis comme ça je fais que si t'es pas parti c'est que tu devais pas partir voilà c'est c'est exactement ça c'est souvent comme ça si les choses doivent se faire elles se feront si elles se font pas c'est que c'est pas le moment ou c'est pas la période ou voilà si ça se trouve je suis parti aux Etats-Unis je dis un truc à la con mais l'avion serait craché quoi enfin je dis un truc à la con mais le côté si ça doit se faire ça se fera c'est quand même c'est quand même un très bon leitmotif voilà donc ça c'est pas fait du coup je me suis dit peut-être plus tard puis moi voilà j'étais bien en Europe aussi ma mère ici elle est toute seule ça fait partie des choses qui me bloquaient un petit peu même si ma mère était qui pèse dans la balance tout au moins ma mère a toujours voulu pour moi que je voyage que je découvre du monde pour elle qu'elle a toujours été heureuse pour moi donc j'ai envoyé des photos dans les soirées ah mais c'est bien tu t'amuses bien j'ai envoyé des trucs de fou elle a toujours été contente pour moi là dessus donc voilà donc les Etats-Unis c'était pas vraiment une option si ça se faisait tant mieux ça c'est pas fait tant pis puis moi il faut dire ce qu'il en est c'est que j'ai pas commencé j'ai une moyenne d'âge où j'ai commencé super tard c'est à dire que j'aurais commencé à 14 ans j'aurais peut-être eu la possibilité de voir un avenir à 20 aux Etats-Unis mais quand tu commences à 16-17 ans ok j'ai eu la chance au bout d'un an de pouvoir bien skater après j'ai repris un an et demi les basiques pour revenir pour savoir faire les basiques quand même donc ça monte en âge 22 23 voilà donc t'as repris les basiques ouais ça c'était marrant c'est bon ça j'ai repris tous les basiques pendant un an et demi que des basiques pour avoir mes basiques c'est comme il flip je l'ai fait avant flip bon après c'est compréhensif et le flip je l'ai appris en 3 minutes quoi genre pot il m'a montré je lui ai dit ah ouais c'est comme ça et après j'ai pas galéré mais le tricks le plus dur que j'ai vraiment galéré à apprendre c'est 3-6 flip putain ce tricks de merde quand même bon j'y arrive un peu maintenant ça va je vais pas me plaindre mais ce tricks il m'en a fait baver des tranches des ceci des cela 3-6 flip vraiment je m'en rappelle je fais des tricks je fais des variels double heel flip je trouve ça 100 fois plus facile qu'un 3-6 flip je fais des big spin double heel flip c'est plus simple qu'un 3-6 flip pour moi c'est particulier mais moi je suis un peu bizarre je suis monté à l'envers mais tu disais que tu viens de dire que t'avais choisi des tricks pour te démarquer ouais en fait alors c'est venu moi j'ai regardé pas mal de vidéos parce qu'en fait à l'époque pour apprendre les figures c'est particulier et les gens ne comprennent peut-être pas la nouvelle génération c'est que nous on avait que des vidéos de skate c'est à dire des vidéos en VHS c'est à dire dans des magnétoscopes oui des cassettes VHS voilà et donc les ralentis c'est pas du 4K c'est du ralenti avec de l'image par image de mauvaise qualité exactement et donc nous pour apprendre les tricks on devait voir une vidéo la mettre au ralenti et la regarder 150 fois pour essayer de comprendre le mouvement et en fait finalement moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une bonne mémoire des mouvements du coup dès que je regardais un mec essayait j'essayais j'y arrivais j'étais là putain c'est rapide en fait ouais et du coup excuse moi on disait quoi déjà je me suis perdu c'est pour comment t'as choisi ton panel de tricks ah oui et du coup je voyais les vidéos je me disais putain c'est toujours les mêmes choses toujours les mêmes trucs c'est les mêmes trucs et tout sauf qu'il y a des gens ils les font différemment avec plus de style d'autres un peu moins un peu fluide moins fluide saccadé bon bref je pourrais dire plein de trucs et je me suis dit putain mais moi j'ai envie de faire des trucs qu'on voit pas trop j'ai envie de si ça se voit pas trop c'est que c'est dur mais vas-y on va essayer enfin voilà du coup j'ai choisi ce côté ilfi parce que on n'en voyait pas trop voilà je t'avouerai à l'époque on ne voyait pas trop et on n'en voit pas là maintenant ça commence tout juste sur des trucs que je fais il y a 10 ans mais c'est ça qui me fait plaisir c'est que maintenant on voit des là il y a des frontside big hillflip qui commencent à arriver sur des gros trucs des hillflip crooks ça me fait super plaisir je veux pas dire que j'ai créé cette figure non c'est que c'est pas c'est bizarre quand tu es habitué à faire un truc que tu vois pas souvent les gens le faire bah tu te dis putain ouais je suis un spécimen quoi qu'est-ce qu'il se passe les gens ils veulent pas le faire c'est moche ou pas moi je trouvais pas ça forcément moche les gens ils me le disaient pas non plus donc donc je me disais en tout cas c'était atypique t'es le seul à faire des hillflip crooks et la chance que j'ai eu vraiment c'est que tout maitris que je fais en hillflip je sais les faire en flip c'est à dire que j'ai un panel encore plus grand et plus élevé c'est à dire qu'on me dit fais hillflip back 5-0 bah je sais faire je fais flip bah je sais le faire aussi tu vois après t'as tellement bossé tes hillflip que finalement c'est quand tu fais en flip après ça dépend il y a des tricks pour moi plus faciles en flip en flip crooks ça dépend des jours et une journée je vais avoir mieux le flip crook et l'autre jour je vais avoir mieux le flip crook du coup c'est bizarre et du coup je me suis dit vas-y pars sur des tricks comme ça qui seront propres à toi-même et que t'aimes et voilà c'est malin ouais et ça a bien marché finalement parce que ma signature tricks actuellement c'est varier le flip crook ouais ouais carrément c'est vraiment un truc et puis tout le monde n'a pas eu ce réflexe de se dire comment on se positionne et tu penses que c'est venu de ta pratique du sport je pense que c'est venu de ma pratique du sport qu'il fallait se différencier avec un certain style ou un certain après il faut dire ce qu'il y en est je suis black il n'y en a pas beaucoup dans le skate et ça ça veut dire quoi ça veut dire que ça t'a aidé ou ça t'a desservi bah ça m'a sur les premières années ça m'a desservi c'est compliqué d'être je veux pas dire que c'est un sport de blanc on peut pas dire ça si tu peux le dire non mais les gens pensent que c'est un sport de blanc moi je pense qu'on peut le dire pour l'époque et aujourd'hui ça a beaucoup changé ça a évolué c'est que moi je suis vachement content que t'abordes ce sujet parce que des fois j'en parle avec des gens et ils sont très mal à l'aise ah ouais non moi je suis pas mal à l'aise avec ça après c'est les blancs qui sont mal à l'aise mais je trouve que à l'époque effectivement c'était quand même un sport de petits blancs bourgeois y'a pas d'être mal à l'aise parce qu'à partir du moment on parle pas c'est pas quelque chose on est pas raciste on parle d'un sujet un fait réel enfin voilà en tout cas tu parles d'une expérience voilà une expérience qui est propre à moi même qui est propre à plusieurs personnes aussi plus ou moins c'est à dire que moi j'ai toujours vécu voilà à Saint-Denis on était avec plein de cultures on était toujours mélangés c'est à dire que ça soit que ça soit les arabes les noirs les blancs les jaunes tout le monde était ensemble et nous on pour nous y'avait pas de couleur finalement c'est qu'après on nous apprend qu'il y a des couleurs malheureusement mais bref et du coup en fait dans le skate j'avais déjà fait une interview à l'époque là dessus c'est que quand t'es noir finalement pour ta recherche de sponsor c'est assez particulier quand même parce que mais ça tu l'as ressenti ouais moi je l'ai ressenti tu le sais tu le ressens c'est comme ça c'est à dire que tu vas toujours postuler dans une marque où y'a pas déjà un Renoir c'est bizarre de dire ça comme ça mais je pense que c'est comme ça c'est à dire que si y'a 5, 6 blancs ça pose pas de problème mais si y'a 6 noirs dans une marque c'est à dire que d'ici à un moment on a reçu des messages un peu racistes en disant ouais c'est quoi cette team y'a que des noirs on était 3 noirs mais pour la France pour la France carrément vous avez eu des messages à connotation raciste ouais ouais j'oublierai jamais avec un mec là qui faisait que dire de la merde d'un Lyonnais je sais plus comment il s'appelle ne me dis pas que c'est MDV ouais MDV c'est ça Nicolas Levé ouais mais il parlait mal un peu à l'époque il parlait mal de tout je sais pas si on le mettra d'ailleurs mais enfin voilà je sais pas si on le mettra mais en tout cas de tout le monde de tout et de n'importe quoi il avait fait un espèce voilà c'est une aparté c'est qu'il avait fait un espèce de site qui taillait tout le temps les gens exactement ils taillaient j'ai une mémoire un blog spot ou un truc comme ça et tout le monde en prenait pour son grade et moi faut dire ce qu'il en est moi j'accepte les critiques quand elles sont constructives quand il y a quelque chose derrière puis perso les gens ils pensent ce qu'ils veulent j'en ai rien à foutre finalement j'avance j'ai toujours fonctionné comme ça mais on m'avait envoyé ce lien il avait mis un truc avec une vidéo de moi ou de la team d'ici genre il n'y a que des renois ou je sais pas quoi et je vois les commentaires j'ai été choqué comme jamais de toute ma vie je savais pas que en fait des skateurs pouvaient penser comme ça parce que pour moi en fait le skate c'est vraiment une culture qui se rapprochait de moi et de ce que j'avais vécu plus jeune c'est à dire en termes de en termes de mixité culturelle t'as grandi là dedans complètement voilà et que pour moi le skate c'était l'un des sports où en tout cas l'image aux Etats-Unis il y avait quand même plein de gens différents tout le temps voilà moi j'avais l'image aux Etats-Unis malheureusement pas celle de la France à l'époque et j'ai vu des messages des trucs de ouf que Nico Levesque est très provocateur et qui peut-être l'est encore c'est après c'est ce fou c'est foutu commentaire qui pollue ouais mais bon c'est qu'il le cherchait moi je pense qu'à partir du moment où tu poses quelque chose et que t'attends une réaction c'est que t'es pour parce que moi j'ai envoyé des messages pour qu'il les fasse pour qu'il fasse quelque chose et là on avait rien à foutre en tout cas je veux pas le dédouaner mais c'est quand même ce truc déjà des commentaires sur internet c'était un souci ça a toujours été un souci quoi je suis d'accord mais si on met pas de la merde excuse-moi du terme mais si on met pas de merde on reçoit pas des commentaires de merde et tu me dis que t'as essayé de faire enlever le post ah ouais non je lui ai dit mais c'est quoi ce truc ouais je t'enlève quoi enfin tu vois tu peux quand même demander fermement à quelqu'un je lui ai dit je suis pas un enfant et du coup il a fait non j'enlève pas je sais pas quoi je lui ai dit ah d'accord du coup je l'avais recherché dans tout Lyon c'est allé ah mais c'était un truc qui était choquant c'était un truc qui m'avait choqué que j'avais pas apprécié et puis sa réponse j'avais pas apprécié non plus enfin après c'est reste vague parce que j'essaie de prendre dans ma vie j'essaie de garder vraiment que les bons côtés donc les mauvais moments de ma vie c'est bizarre mais j'arrive d'une manière j'arrive à laisser passer c'est pas rester juste sur internet ça a débordé ouais non mais vite fait finalement ça n'a rien passé parce qu'il s'est terré comme un Pikachu apparemment j'ai mes revues bref et après ce truc tu constates quand même que le skate c'est un milieu de blanc bah c'est vrai que moi mes anciens potes enfin c'était c'était Kaira voilà ils ont toujours dit les skates c'est pour des bolos c'est pour les bouffons donc on avait une image un peu biaisée à l'époque aussi c'est qu'on les voyait cheveux longs gothiques noirs enfin cheveux noirs maquillage presque bah ça arrivait ouais et que c'était resté comme ça l'image du skater et quand j'ai dit que je commençais à faire du skate ils m'ont regardé bizarre et c'est vrai que quand je postule il faut me postuler c'est marrant mais quand je demandais des partenariats je regardais toujours s'il y avait pas déjà un black chez eux enfin un noir dans la team parce que tu dis waouh vas-y c'est mort c'est bizarre ils en ont déjà un ils vont pas en prendre un deuxième exactement mais c'est c'est la vérité faut dire ce qu'il en est puis même les interviews de l'époque moi je passais pas dans les magazines parce que j'étais trop hip hop pour l'époque te rappelles à l'époque on était moi je faisais un magazine à l'époque mais c'était on passait je pense que t'as eu un voguel à ce moment là ouais après longtemps après longtemps après moi je me souviens pas si on a il y a eu plein de choses avec Henrik et après je sais pas si toi on avait passé des choses ouais j'avais eu des trucs mais avant moi je parle d'une période vraiment avant les gros sponsors ouais d'accord quand t'étais pas très connu ouais bah en fait je pouvais faire des photos parce que j'en faisais apparemment à l'époque c'était un style vestimentaire particulier c'était pas le style qu'on avait parce que ça arrivait après nous les hip hop c'était quand même bien punk c'était punk on est d'accord on va pas se mentir parce que je me disais est-ce que je suis fou est-ce que j'ai une bonne mémoire mais non je m'en rappelle parce qu'on disait ouais c'était pas trop la tendance moi j'étais là avec des baguilles super larges des t-shirts super larges c'est pas qu'on voulait pas me passer du matching voilà mais on me disait c'est pas ce que les gens ils cherchent en ce moment donc du coup je fais bon un jour viendrai me demander quand on sera à la mode tant pis enfin j'étais voilà quand les noirs seront à la mode comme dirait Buba ou quand voilà les styles il sera à la mode du hip hop et tout tu vois moi je me prenais pas trop la tête puis après on m'a contacté pour faire un truc et voilà et t'as vu justement une évolution par rapport à ça dans les couleurs des gens dans le skate ah ouais bah grave bah il y a une mixité de ouf maintenant c'est les médias aussi ils font leur travail c'est à eux aussi de de montrer qu'il y a plein de personnes qui font du skate de toute culture pas toujours le problème que je disais à Sugar à l'époque c'est que c'était tout le temps les mêmes qui passaient plus jeunes je me rappelais je regardais le magazine j'ai putain encore lui mais putain encore lui à Charlie c'est pas Conta mais il le sait Charlie après moi on me l'a dit Soy mon bab tout rhum raisin je l'appelle Charlie qui a repris en 2008 Sugar après à un moment il y avait tout le temps les mêmes finalement tu disais c'est la mafia ce truc mais à l'époque c'était dur je t'accord avec toi parce que moi on m'a fait aussi ce reproche avec Joseph Soy et après des gens m'ont dit ah oui effectivement ces mecs là ils se quettent bien ils se quettent bien ils sont hyper motivés et des fois bah voilà c'est ça je suis d'accord je comprends aussi mais tu peux dire que Charlie était beaucoup plus je sais pas c'est pas que Charlie mais il y a eu beaucoup de magazines où en fait c'était souvent les mêmes qui est passé il n'y a pas du tout de jalousie ou quoi je n'étais pas dedans non ça n'a rien à voir c'est une réalité parce que c'était la réalité à l'époque parce que ça me revenait souvent mais pas tu dis ah je n'achète pas ce magazine c'est toujours le même c'est bon et voilà quoi et après c'est bien de le dire quand t'es de l'autre côté et que tu regardes et moi je trouve et puis il y a un équilibre entre les deux oui parce que c'était vrai parce que il n'y avait pas des moyens colossaux donc des fois c'est les gens autour de toi ouais moi ça va la faciliter aussi ouais voilà je suis d'accord je le comprends maintenant et c'est tout à fait normal et ouais donc ça va quand même dans un bon sens la représentation de la mixité dans le skate en France en tout cas je commence après je t'avouerai c'est pas contre toi Charlie mais depuis que tu m'envoies plus le magazine c'est pas lui qui fait les envois ils ont coupé mon abonnement donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas regardé un sugar je t'avouerai mais si t'as changé de ville ouais moi je t'avouerai plus on vieillit plus on regarde moins de vidéos il faut dire ce qu'il en est on trouve sa motivation soi-même et les trucs qu'on refaire en plus on a Insta ce qui a tout niqué en termes de médias c'est du média face super rapide c'est à dire que moi je regarde mon téléphone je regarde 10 minutes ça y est j'ai tout absorbé tu sais tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 10 minutes oh putain de dinguerie oh ouais ouais c'est bon c'est fini tu vois donc finalement les grosses vidéos qui sortent c'est même plus le format attendu c'est à dire que les gens ont un format d'une heure tu les as perdus au bout de 10 minutes les gens avant on regardait une vidéo une heure comme ça on bavait on était là tous à se réunir entre potes sur un canapé mais là c'est fini le skater tu le perds au bout de 10 minutes plus personne donc c'est voilà donc c'est là où on voit aussi l'évolution des vidéos des médias ouais donc ouais de la façon dont toi tu vas regarder aussi les médias les médias ce qu'ils présentent aussi parce que forcément ils présentent d'autres choses vu que les gens ouais mais grave ils ont raison ils s'adaptent et pour revenir au fait d'être noir tout à l'heure t'as corrigé tu disais black et t'as dit plutôt noir ouais noir parce qu'on est en France il faut dire noir parce qu'il y a des gens qui sont souvent n'arrivent pas à employer le mot noir mais le mot noir c'est une couleur et puis ils disent black mais c'est pas une insulte je sais que je suis noir c'est pas c'est pas un mystère ça me choque pas enfin voilà donc voilà c'est des gens utiliser le mot noir c'est plus c'est plus respectueux on va dire c'est pas au state ici mais voilà donc après ouais en termes d'expérience j'ai eu quelques problèmes aussi avec ma couleur de peau à l'étranger ah bah oui parce qu'effectivement t'as beaucoup voyagé ouais bon après moi je suis toujours un peu je prends toujours du recul moi je suis pas moi je peux parler pendant une heure avec un mec super raciste pour essayer de comprendre et voir ce qui se passe dans sa tête pour quelle raison il a ça mais j'ai compris qu'à un moment quand on est con on est con on peut pas changer un con et celui-là il faut les laisser avec ses idées finalement et où qu'il soit dans le monde j'ai mis du temps j'ai mis du temps à comprendre ça parce que je voulais pour moi dans chaque personne il y a toujours du bon c'est comme les goûts les couleurs ça se discute pas bon bah il aime pas le noir il aime pas le noir tant pis pour lui mais à l'étranger moi j'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'Est j'adorais aller là-bas c'est bizarre pas de noir et j'adorais aller là-bas pour voir les réactions des gens moi j'ai eu des réactions de ouf bon on commence par la plus fun ou la pire ? aller la pire pour aller vers la plus fun la pire ? alors j'en ai eu pas mal c'est ça qui est marrant enfin marrant oui et non c'est que par exemple je veux dire on est en Slovénie en Slovénie c'est un endroit un peu compliqué il y a pas beaucoup de noirs effectivement parce qu'il y a zéro il y en a pas eu beaucoup ce siècle dernier il y a des mecs qui passent à côté de nous j'étais avec Georges Agonquin alors nous il faut le dire on pousse le truc un peu loin c'est à dire qu'on décide de faire le tour d'Europe mais on décide de partir trois noirs voilà c'est pour vous pour vous mettre dans le contexte c'est à dire qu'il y avait Georges Agonquin Boggy un mec qui est de Nice et moi bien sûr donc deux tressés c'est à dire avec des tresses plaquées sur la tête et moi tout le monde habillé hip hop bon voilà on sortait on était hors champ vous matchiez et vous matchiez on matchait entre nous mais hors décor avec la réalité des gens autour de nous et on marchait comme ça et il y a des deux mecs qui passent à côté de nous qui crachent à nos pieds puis ils continuent à avancer on le regarde tu vois enfin Georges c'était le plus grand à l'époque c'était costaud Georges et il dit mais viens là toi qu'est-ce que tu fais là hein qu'est-ce que tu fais maintenant l'attraper comme ça fermement qu'est-ce que tu fais tu craches il a bégayé le mec en gros ce qu'on expliquait c'est des gens qui ont vu ça à la télé enfin qui ont vu des trucs de hooligans ou j'en sais rien et qui pensait qu'en fait il fallait réagir comme ça et qu'on allait rien faire il y a eu ça mais après il y en a eu des pires il y a eu des des trucs tendus ah ouais moi j'ai eu des trucs tendus à Prague tout seul enfin moi je suis un peu fou aussi je vais à Prague je vais en soirée je décide de rentrer plus tôt des mecs qui veulent mal paguer en sortant ouais qu'est-ce que tu fais là à voler nos femmes bon faut dire que mon anglais avait progressé quand même un minimum avec les voyages que j'avais fait auparavant puis moi j'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes toi et tes femmes j'en ai rien à foutre je veux rentrer chez moi j'étais un peu pompette et il y a un mec qui avait un cutter ou une lame je sais pas ce que c'est vraiment on était dans le noir ben en gros il me braquait enfin il mettait la pression avec moi j'étais un peu fou plus jeune j'ai pas peur vraiment de la mort j'étais quelqu'un de assez vif s'il doit se passer quelque chose c'est comme ça la vie elle est comme ça tu vois donc moi sans me démonter je lui ai dit que tu vas faire quoi avec ça si tu veux faire quelque chose tu le fais et point tu me casses pas la tête tu me fais pas perdre mon temps je veux rentrer chez moi puis là il y a des mecs qui sont sortis des potes à moi ils sont sortis ils ont vu ils ont couru donc c'était le moment aller plus chaud mais moi dans ma tête c'était pas fou non plus parce que voilà en vivant à Saint-Denis on voit quand même des choses bien plus graves que ça mais bon oui c'est aussi le soir sortant de boîte et tout c'est plein de choses mêlées quoi ouais ouais il y a ça après voilà les choses on va passer côté un peu plus enthousiaste les choses marrantes fun etc les choses positives d'être noirs exactement alors j'en ai plusieurs je vais vous raconter un petit passage en Chine en Chine aussi il n'y a pas beaucoup de noirs c'était la première fois que j'allais en Chine ouais exactement et c'était une compétition et je venais d'arriver vers le parc je suis devant le parc je sors et là il y a un un Chinois qui arrive qui me regarde qui me demande des photos deux qui arrivent trois dix vingt-cinq trente commence à vouloir toucher ma peau mes cheveux commence à me tirer les cheveux cinquante je m'en parle je vous le promets c'est véridique c'est le chauffeur c'est le mec qui nous avait ramené à la compétition qui est venu me tirer de là il est venu me chercher ils voulaient tous me toucher et tout etc et moi je dis au mec mais ils ont cru que j'étais Eddie Murphy ou quoi et tu sais c'était c'était un c'était un anglais et il me dit ah peut-être mais ici tu sais que en gros c'est là où je comprends aussi c'est que leur politique c'est qu'il n'y a pas de comment expliquer il y a la télé il n'y a que des Chinois ils ne sont pas ouverts sur le monde tu vois les Chinois ils n'avaient jamais vu ça mais même il y avait des nanas qui venaient ce qu'ils étaient elles avaient les cheveux blonds c'était rare mais c'est quoi ça et tout donc c'était fun c'était marrant enfin ça fait peur un peu quand même donc je me suis dit putain un jour devenir superstar et que ça arrive franchement il faut leur comprendre c'est dur Justin Bieber il arrive il y a 110 personnes qui veulent le toucher comme ça je comprends qu'ils paniquent les documentaires sur Britney Spears où on voit les paparazzi c'est comme l'enfer je vous avouerai la célébrité donc tu ne vois pas trop être star en Chine à l'avenir oh non c'est trop compliqué tu ne peux pas sortir faire tes trucs j'aime bien faire mes trucs tout seul avoir tout le temps un mec qui t'assiste non c'est trop relou non merci une célébrité dans l'ombre c'est encore mieux tu vois c'est mieux je suis content qu'on puisse parler de tout ça parce que c'est des choses quand tu n'y es pas confronté même en vieillissant je me rends compte j'ai des anecdotes comme ça et je me dis finalement je reste quand même blanc et avec plein d'expériences de blanc et le fait qu'on te raconte des choses tu dis bon après moi je ne suis pas trop dans la victimisation après ce n'est pas une question de victimiser c'est juste tu vois ce que tu racontes déjà tu l'as pas mal vécu je suis noir j'accepte et je vis avec que ça soit avec des bons côtés et des mauvais côtés ça me voit mais bon quand tu vas en Europe de l'Est quand tu es blanc personne ne te voit ouais grave bon ça fait quand même une différence et c'est bien d'en prendre conscience je trouve c'est des histoires ouais je pense que Georges il faudra aussi te raconter des histoires j'en avais pas mal j'en ai eu beaucoup beaucoup après vous étiez entre toi Georges Bertrand Soubrier vous étiez toute une équipe à aller souvent en Pologne avec Seva et tout ça à être vraiment dans les pays de l'Est là-bas t'as la belle vie t'es plutôt cool les spots sont cool tu manges bien tu vis correctement franchement il n'y a pas après il y a d'autres endroits mais voilà après bon je ne peux pas raconter non plus les mauvais moments là c'est plutôt cool et à quel moment aussi ça t'a on va servir c'est peut-être pas le terme qui convient mais tu vois d'être noir dans le skate et ça a pu t'apporter des choses est-ce qu'il y a un moment où ça a pu arriver où tu l'as ressenti comme ça tout au moins moi je ne sais pas si ça m'a apporté quelque chose parce que moi je n'ai jamais vraiment calculé par rapport à la couleur moi je voyais plus ça mettait plus ou moins des freins des fois mais j'ai toujours voulu faire mon skate que ça marche ça ne marche pas le problème qu'il y a avec le skateboard français malheureusement en Europe peut-être c'est trop du copinage c'est malheureux moi je le dis souvent je vais peut-être m'attirer la foudre des gens mais ce n'est pas un problème c'est que souvent tu obtiens des choses parce que tu es copa avec un tel malheureusement et dans tout c'est comme ça dans tous les sports il faut être conscient je ne dis pas ça en mal c'est juste une réalité oui effectivement comme tu dis tout marche comme ça après moi ce que j'ai vu de toi et dans le skate il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus motivés que d'autres et en l'occurrence quand je te propose de venir ici tu ne me dis pas attends il faut que je réfléchisse tu me dis ok à partir de telle date je suis là et de toute façon tu es là plus souvent il y a quand même un moment dans le skate où il y a des gens motivés il y a des gens qui sont moins motivés je suis d'accord avec toi et tu fais quand même partie des gens motivés c'est vrai que la motive je l'ai tout le temps j'essaye de l'avoir un maximum je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tu es tout le temps motivé alors que tu es normal et à quel point il y a des gens qui ne sont pas motivés et qui sont pourtant des skateurs reconnus payés je connais plein aussi c'est vrai je suis d'accord avec toi mais après c'est toujours pareil en fait il faut comprendre le genre de type de skateurs il y a différents types de skateurs qui existent actuellement après je te couvre je suis d'accord avec toi je trouve aussi par contre qu'aujourd'hui en 2021 faire du skate et garder sa place être efficace et rester pertinent je trouve que les places deviennent chères quand même dans le skate et que c'est plus c'est plus comme en 2010 c'est plus comme dans les années 2000 il faut quand même les gens qui sont tout le temps présents sur le spot et sur les réseaux c'est des gens quand même un peu plus déterminés après je trouve ça cool les mecs dont on parle mais finalement on a envie de voir des gens qui skattent on a pas envie d'un monde pour rebondir à ce que tu viens de dire c'est peut-être intéressant d'en parler c'est que le skate a vraiment évolué c'est à dire que c'est plus le skate qu'on a connu nous c'est à dire que nous on avait un mec fort pour nous il sortait du lot et il perçait plus ou moins à l'heure actuelle en fait on ne demande plus que de faire du skate le problème c'est là c'est que tu dois avoir un lifestyle à côté il y a des mecs qui sont pas très forts même je dirais nuls même si j'ai jamais dit un skateur est nul chacun a sa façon de skater mais il va être là parce qu'il a comment expliquer il a des bons réseaux sociaux voilà il a des bons réseaux il fait son truc à sa sauce ça fonctionne et puis les marques sont plutôt friandes ce genre de trucs cette air elle est là c'est à dire qu'on vit sur une société un peu digitale mais du fake en fait et ça va pas s'améliorer ah non mais là c'est cuit c'est pour ça que je suis content parce que moi là franchement j'arrive à un point le skate j'adore le skate mais voilà je prends de l'âge mais que j'ai fait le tour je m'ennuie je commence à vouloir c'est à dire que voilà on a créé une marque de skate pour que je puisse rester dedans parce que je me connais quand je sors de quelque chose je retourne plus et c'est que je skate en bas de chez moi mais je veux faire une dernière part de skate une vraie qui me fasse plaisir et ensuite voilà ma carrière skate je la laisse de côté et là actuellement les marques on le voit moi quand je regarde pour des riders je favorise plus le skate mais ça après ça reste ma vision des choses malheureusement quand t'as une grosse société qui embauche un mec qui connait rien et qui est dans le digital parce que maintenant c'est un boulot il regarde il a combien de fleurs ah ok il sait pas faire flip on s'en fout regarde ça y est il a une communauté allez on voit lui deux trois stuff on est bien voilà c'est ça et c'est que c'est que maintenant aussi les skaters qui sont bien payés voilà comme Aurélien après c'est des skaters Aurélien Giraud voilà c'est des skaters d'exception quand je dis ça c'est des skaters qui ont un truc en plus qui se ballard qui font des vraies choses tu vois ce que je veux dire Aurélien c'est quand même un skater d'exception ça c'est moins qu'on puisse dire voilà moi j'ai toujours dit moi je l'ai vu petit je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on parle de ce moment là maintenant non vas-y si t'as d'autres choses à dire sur le skate d'aujourd'hui qui est très très différent ouais c'est que maintenant c'est par rapport à tes followers pas à ce que tu vaux à ce que t'es c'est à dire que tu peux avoir des followers et t'es un gros conneur bah ils en ont rien à foutre et le problème qui est aussi pour gérer pour les skaters qui sont pas d'exception quand je parle des skaters lambda qui skatent bien mais qui ont un niveau non plus international demander contrat devient très compliqué pour qu'ils gagnent leur vie pourquoi ? parce que en fait tu vas avoir toujours bon j'allais dire un petit nom d'oiseau mais on va essayer d'éviter mais toi tu vas demander qu'on te paye 1000 balles par mois pour faire tant parce que toi ton temps ton skate ta vision des choses que t'as prévues bah pour toi ça vaut 1000 balles bah non t'as un autre skater qui va arriver derrière et qui va dire bah vas-y donne moi 200 par mois mais le problème qu'il y a c'est que il va toucher ses 200 il va faire mais il va râler et ça c'est le problème du skater on réfléchit jamais avant des conséquences on prend ce qu'il y a et après on râle et ça j'ai toujours vu depuis que je commençais le skate c'est qu'ils prennent les miettes et ensuite ils râle non faut négocier d'abord négocier ce qui est possible de faire correctement et et ensuite donner un truc tu vois ouais après c'est vrai que mais par contre dès qu'il y a des histoires de manager et tout c'est les premières choses que les gens vont pointer du doigt c'est à dire bah dire un tel à un manager c'est un truc qui choque plein de gens et en tout cas ce qu'il faut c'est clair qu'à un moment il y a des gens qui puissent négocier l'argent parce que ouais mais il n'y a pas besoin d'un manager forcément un mec qui skate en bas et qui a un niveau européen il peut négocier lui-même s'il n'est pas bête il sait compter il sait faire des recherches il sait s'il casse les prix c'est valable dans tous les milieux de casser les prix c'est que là on trouve toujours des excuses au skater si t'as un peu de juge tu peux te gérer tout seul t'as pas besoin d'un manager c'est à toi de dire combien tu vaux et pas descendre en dessous c'est tout c'est à partir du moment où toi tu dis ce que je fais bah ça vaut tant si toi t'es d'accord avec ce prix là bah tu le fais pour ce prix là si on te propose moins tu dis bah non je préfère ce prix là c'est possible oui ou non si c'est pas possible en fait faut pas que les gens sautent dessus faut pas accepter les choses qui te conviennent pas parce que dans 6 mois tu râles et c'est ça le problème finalement et après est-ce que aussi c'est un truc que je constate c'est qu'il y a beaucoup de gens très très forts en skate aussi aujourd'hui actuellement ouais on est arrivé sur NR où c'est de la Playstation faut dire ce qu'il en est je crois que c'est une bonne expression qui définit bien c'est de la Playstation maintenant s'il y a des mecs qui sont inconnus en fait maintenant c'est plus à ton niveau de skate c'est pour ça que les gens évoluent de plus en plus c'est que nous avant de savoir qu'un truc c'était possible ou réalisable fallait qu'on le voit de nos yeux c'est à dire que non c'est vrai à l'époque carrément ouais tu vois avant le mec il faisait très flip crook no lille jamais de l'avion on se dirait on pouvait faire ça pourtant on sait faire un 3-6 flip on sait faire un crook on sait faire un no lille mais à l'époque jamais de l'avion on aurait pensé c'est possible 3-6 flip crook no lille si tu faisais ça avant mais là t'étais pire qu'un monde déjà Ronnie Krieger à l'époque tu te rappelles lui c'était un mutant on l'appelait l'alien mais il faisait pas les tricks de maintenant c'est à dire que nous on avait besoin de voir les tricks pour se dire que c'était réalisable alors que là on est arrivé à une ère où ton cerveau il s'habitue à voir des trucs que t'as jamais vu en fait et tu dis en fait tout est possible finalement ton cerveau il s'est comment dire il s'est adapté c'est à dire que maintenant t'as une idée farfelue tu dis bah je peux la faire tu vois t'as plus ce truc de devoir regarder une vidéo je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais après c'est aussi l'évolution du skate où les gens ont juste à appliquer effectivement des combinaisons peut-être et sont capables de le faire alors qu'à un moment il fallait les inventer il fallait les inventer montrer que ces combinaisons étaient possibles pour pouvoir le faire c'était possible ouais voilà c'est ça en fait c'était le possible et les jeunes de maintenant en fait ils vivent dans tout ce qui est possible donc c'est normal que maintenant ils arrivent ils font des trucs que nous on est largués on se dit putain c'est pas possible j'ai vu hier sur insta un mec qui fait switch front 3-6 switch switch back ouais ouais ça c'est impossible sur un truc en descente ouais je l'ai vu mais après comme tu dis ouais c'est des enfin c'est il y a des mecs quand tu vois après une part 2 bah c'est inintéressant et ils sont hyper forts sur insta ils sont et 2 minutes de part ou 3 minutes de part c'est ça fonctionne pas c'est la nouvelle génération et ça c'est la fouette à Aurélien tu lui as déjà dit c'est de ta faute que ce monde il a changé et il se rend pas compte qu'il peut influencer le monde c'est que c'était l'un des premiers riders sur instagram à casser instagram c'est à dire mettre des tricks de part ah d'accord sur d'autres tu vois ce que je veux dire il y avait pas ça moi j'ai pas du tout suivi son ah ouais ça n'existait pas il y avait pas ça ce délire c'était pas les gens ils servaient ils gardaient toutes les ah tu veux dire ouais parce que moi ça m'a beaucoup choqué quand les mecs ils mettaient les bangers de part directement c'est ça c'est Aurélien le premier ça ça m'a sorti ça m'a tellement choqué enfin les gens il y a peut-être des gens qui vont me dire non mais moi je suis souvent sur les réseaux je vois je suis l'actualité le mec qui casse instagram depuis ses trois dernières années c'est Aurélien parce que moi je lui dis de garder ses figures il a fait des tricks de fou car pour ta part ceci mais c'est voilà vous voyez c'est la nouvelle génération il est bien il a envie de montrer faire plaisir à sa communauté regarder j'ai fait quoi tout de suite maintenant tu vois tu vois ce qu'on avait pas nous on était là on regardait nos trucs et on le dit dans deux ans on le sort tu vois c'était incroyable d'ailleurs qu'on pense comme ça quand je réfléchis maintenant je dis mais c'est complètement fou quoi c'est n'importe quoi bref et donc il lâchait un banger t'as mal à la tête flip back 3-6 là sur les marches moi j'étais traumatisé c'est là où je me suis dit mais c'est pas possible ah sur le 4 place 5 de la dèvre faut que j'arrête le skate parce qu'il y avait la rumeur quand même au début il avait fait un premier un noli flip back il y avait la rumeur qu'il avait fait 3-6 flip back il avait juste posté un truc au début et après finalement il l'a posté assez vite il l'a posté direct ah ouais mais il m'a même pas on lui a dit garde là pour l'appart il l'avait déjà posté sur Instagram mais c'est que des bangers en fait je sais pas franchement faut être dans sa tête et même dans sa tête tu sais pas ce qu'il se passe parce que ce qui est marrant c'est que ça m'a choqué parce que j'ai pas été sur Instagram très rapidement il postait direct les bangers et finalement aujourd'hui je les vois et je vais quand même regarder les parts et même pire j'aime bien j'adore les raw parts les trucs de une demi-heure où le mec essaye le trick à se défoncer et ça c'est à l'opposé de tout ce qu'on a vécu des mecs qui rendent tout first try ouais grave mais c'est intéressant parce que finalement effectivement on s'habitue et c'est pas du tout avec ça qu'on a grandi on va aller doucement à la conclusion parle nous de ta relation avec Aurélien Giraud qui est bah Aurélien comment dire bah c'est le petit frère c'est le petit frérot qu'on suit depuis tout petit c'est à dire que moi j'étais juge au V7 Inestour je crois ah d'accord je le voyais arriver avec sa maman avec son casque ses protections se balarguer au dessus d'une langue là à faire des R et tout moi je me suis lié d'amitié avec lui parce que voilà il était tout petit tout choupiné là il était mignon puis il venait me parler il me regardait avec des grands yeux je me dis ouais ça va tranquille et tout il me demandait des autographes du coup bah je parlais avec lui je suis resté un peu en contact avec lui justement parce que bon des fois on parlait il me demandait des conseils etc puis ça s'est fait comme ça finalement on a gardé contact je lui ai dit toujours croire en ce qu'il voulait faire qu'il allait percer c'est sûr parce que si il reste dans la même dynamique voilà que les gens ils allaient pas être prêts tu vois après je sais pas si je lui ai donné de la force ou non c'était le but en tout cas la moindre interview qu'il fait t'es nommé comme pas mentor mais vraiment tu es son skater favori c'est assez chouette parce que ça me gêne un peu quand même en tout cas il le dit tout le temps et c'est intéressant ouais ouais c'est je sais pas après on s'est pas vu non plus des milliards de fois mais on gardait le contact avec les réseaux là vous êtes tout le temps quand il vient à Paris ouais après on était tout le temps ensemble j'allais à Lyon je vais souvent avec lui moi je l'ai poussé aussi à ce qu'il se casse aux US désolé les français mais bon faut qu'il se casse là-bas je suis plutôt content pour lui l'évolution déjà de son skate parce qu'il est plus mature dans ce qu'il se fait voilà en tout cas c'est un sacré un sacré athlète ouais c'est un ouf mais en fait tu l'as poussé à partir au state pour éviter qu'il vienne squatter chez toi ouais grave non même pas c'est qu'il faut qu'il voilà la carrière on dit malheureusement les Etats-Unis et puis il a une revanche à prendre avec les States il faut qu'il il faut qu'il casse les States pour nous ça serait quand même ça serait cool parce qu'ils sont entre Milou Vincent Milou et lui quand il passe au Berix ouais bah Vincent aussi voilà c'est des gens qui ont bossé quoi c'est bien félicitations à eux d'ailleurs et bah en tout cas et bah c'était une très bonne très bonne conversation je te remercie de cette disponibilité et donc excuse moi ça fait deux heures et tout je suis donc on finit avec les questions d'Alban si t'as suivi un peu mais d'abord comme t'es un champion du hillflip selon toi qui a le plus beau hillflip ou est-ce que t'as un hillflip en tête que t'as vu en vidéo et qui te reste le problème c'est qu'il n'y en a pas énormément des vrais hillflips celui-là il faudrait qu'il fait des vrais hillflips tirés bon après je suis pas fan de son skate ni vraiment son style c'est Nin Williams donc il a un vrai hillflip il a un vrai hillflip je vais pas mentir il a un vrai hillflip ça serait mentir de dire qu'il a pas un hillflip après d'autres qui sautent aux yeux non j'ai jamais vraiment vu et en plus moi je t'avouerais hillflip seul j'aime pas c'est pas mon trick c'est difficile hillflip seul moi je fais pas d'hillflip tout seul c'est rare il y en a un il faut qu'il le retappe moi c'est VariaLil ouais après franchement en se rechoisir mes hillflips et mon flip je préfère 100 fois mon flip il est 100 fois plus beau je suis désolé et sinon si tu je crois que t'as déjà répondu ouais si tu dois garder une seule part de skate non t'as pas ta réponse t'as dit que Ménique Matisse ah là laisse Ménique Matisse mais non alors une seule part ou la mais ça serait plus une vidéo la 463 c'est avec Mikey Taylor Paul Rodriguez que les restats de l'époque et c'est les petits jeunes qui ouais c'était jeunes dedans c'est genre City Stars City Stars de Paul Rodriguez j'aime bien ça manque un peu ces vidéos là justement où c'était vraiment tu le sens que c'était un peu aussi de l'amusement pour eux le skate quand toute cette bande là Paul Rodriguez Torre Pedouil et tout ça qui étaient des petits gars qui allaient percer qui étaient sur le point de percer c'était quand même assez rigolo alors qu'aujourd'hui quand tu vois des gamins de 9 ans faire des rails de 13 marches ils n'en feraient jamais rien de ces gens là j'ai jamais compris ça ils ne perceront jamais ils n'ont pas de parents jamais j'envoie mon petit de 9 ans sur un rail de 13 marches mais jamais de la vie pourtant je suis skater je kiffe les rails je ne vais pas l'envoyer j'ai dit il rate et il se déglingue là les slams il y a une slam d'un gars je l'ai vu il n'y a pas de parents moi je suis un skater je lui dis non je lui dis attends 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 13 ans t'as le temps 9 ans tu veux faire 13 marches je vais faire 6 marches déjà je suis assez d'accord c'est mon côté protecteur c'est ton côté daron protecteur si tu dois ne conserver qu'un seul skater celui selon toi qui représente le skate c'est peut-être pas celui de ton skater favori mais c'est celui où tu retiendras oh putain c'est une question difficile pour un ancien un mec qui a de la bouteille obligé tu vas pas sortir un petit tu vas pas sortir un petit de 9 ans qui fait des rails tu vas pas sortir Aurélien par exemple Aurélien il représente quand même le style de skate que j'aime Aurélien il représente quand même sérieusement le skate français le skate le skate que j'aime c'est à dire qu'il a pas de limite je vois qu'il aime le skate il a une facilité une aisance dans sa pratique et les chocs ils tombent comme j'ai jamais vu personne et moi je dirais Auré pourquoi enfin non ça serait plus dans la catégorie plus mutant enfin ouais parce que ça n'existe pas parce que franchement j'ai eu la chance de pouvoir skate avec des grands skateurs connus tels Naja Houston Pirol etc moi pour revenir encore on revient encore au petit monstre mais l'élément le plus choquant chez lui c'est qu'il n'a zéro il n'a zéro temps de chauffe c'est à dire que même une bécane quand on l'allume si elle est pas chaude toi qui as une très belle moto si tu l'allumes et que tu lui mets un coup d'axel pour monter de zéro à 100 à froid le moteur il peut sortir de la brelle lui il fait de zéro marche à 15 comme ça en hard flip sans chauffe est-ce que en fait j'ai une image mais j'arrive pas à la représenter à expliquer aux gens en fait faut qu'ils le voient de leurs propres yeux c'est à dire que on va faire deux heures de caisse il va descendre la voiture c'est un horrible de skate avec lui en street c'est pas possible moi je peux pas skate avec lui t'as même pas encore fait ton lit de chauffe le mec il a déjà fait très flip hard flip oh vas-y je fais big spin flip 10 minutes c'est plié même pas quelle 10 minutes les 3 premières minutes c'est fini mais t'as rien t'as pas mal aux jambes toi tu vois cet effet là c'est pour ça que je pourrais pas dire que ça représente vraiment le skate parce que c'est pas du skate classique c'est pas du skate classique mais bon mais moi je trouve Paul Rodriguez représente bien le skate l'image chenone le côté plus pur et esthétique parce que j'aime bien mais après c'est différent de mon skate aussi c'est beaucoup de tricotage pas trop d'hammer j'aime bien un peu les hammers donc chenone il est pas mauvais en hammer il est pas mauvais en hammer c'est vrai mais pas trop il fait du high tech il fait pas du voilà il arrive à faire des gros switch flips mais en tout cas ouais après moi je dirais Paul Rodriguez en tout cas ces deux là c'est quand même des gars après c'est des anciens Karim Campbell tout ça Mike Carroll Rick Macron qui à l'époque mais Shane O'Neill et Paul Rodriguez c'est quand même des gens qui portent le skate vachement qui font croquer leurs potes qui font plein d'investissements on a pas parlé de ton côté entrepreneur on en parlera à l'occasion mais ouais en tout cas Paul Rodriguez c'est un chic type très sympa il est super cool une fois que je l'ai rencontré il parlait comme un pote il a pas de barrière en disant vraiment tu fais du skate sa famille écoute c'est une belle conclusion je te remercie on fera des nouveaux formats et à un moment on parlera de son côté entrepreneur vas-y pas de soucis merci à vous tous de m'avoir écouté j'espère que j'ai pas une voix dégueulasse non ça va ça va être nickel c'est parfait en tout cas au plaisir et merci beaucoup allez ciao ciao voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre fidélité merci à Mehdi Pinson pour le générique Big Spin ça s'écoule sur YouTube Soundcloud, Spotify, Deezer et toutes les applications de podcast on vous dit à très bientôt et bonne session Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501